J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy, spontanée, j'ai jamais chaud pis j'ai plein d'argent, ben non c'est pas vrai, tout le monde saillit, bonne écoute. Yo yo yo, what's up tout le monde? Bienvenue à tout le monde saillit, ici Sam Cyr et aujourd'hui je suis avec... Tâche de lait sur les seins gendrons. Vas-y, montre tes seins. Mais c'est pas une tâche de lait, c'est que je crois que je me suis brossé les dents pis qu'il y a la pâte à dents qui est tombée sur mon chandail. Il y a de la mousse blanche qui est tombée sur ton seins. Pis là j'ai essayé de le nettoyer mais ça fait une tâche, je sais qu'Émile tu méprises que j'ai... Non, c'est que je suis pas sûr si c'est ton pyjama ou si c'est la... Est-ce que tu brosses les dents après que tu t'habilles ou avant? Les deux. Les deux, ok. Ok, mais il faut présenter notre invité là. Notre invité aujourd'hui est Émile Coury, bitches! Yahou! J'ai l'impression que toi t'es tellement propre que là je suis gênée de me présenter de la sorte en ce moment-là. Tu devrais. Ça c'est oui, c'est quand même une tâche sur ton chandail, mais non je suis quand même quelqu'un de... Je suis propre maintenant mais... Mais c'est vrai que t'as pas l'air de faire des tâches sur tes vêtements pis... Ma femme dirait le contraire. Je sais pas pourquoi, depuis que j'ai déménagé de chez mes parents, j'avais jamais réalisé, mais quand maintenant c'est moi qui dois m'occuper de mon lavage, et ma femme qui le fait, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de gouttes d'huile sur mes chandails que je réalise pas que je tâche. De l'huile? De l'huile? Ouais, comme quand tu manges quelque chose au resto, pis ça éclabousse. Pas de l'huile à moteur. Non, 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 check mes mains sont fucking belles, y'a pas de vieux la moteur. Ça c'est des kettlebells de 25 livres, rien de plus. Fais-tu des manucures? Non, pas du tout, pis on m'a déjà essayé de... On a déjà essayé de me convaincre d'en faire, mais ça on dirait que je suis pas encore rendu là. Ça m'est arrivé une fois par erreur, je marchais au centre Rockland. Par erreur! Je sais pas si vous les avez déjà vus, les kiosques israéliens. Il y a des kiosques, c'est des juifs qui essaient de te convaincre de prendre des produits de manucure, pis c'est comme de l'eau de la mer pis je sais pas quoi pis je suis en train de marcher avec mon ex dans le temps pis le gars fait juste comme borderline il me prend mon bras pis il frotte mon ongle pis là je suis comme qu'est-ce qu'il fait pis je check pis mon ongle était fucking shiny mais vraiment shiny pis là comme veux-tu finir le reste je suis comme non mais là pour 3 mois j'avais un ongle hyper shiny réflectif j'aurais pu brûler une feuille pis le reste de mes doigts était mat moi aussi ça m'est déjà arrivé mais non je te jure ça devait être genre il y a 10 ans je me rappelle pas trop 8 ans même scénario ben oui j'étais au centre Eton pis je me rappelle pas c'est pas mon genre de m'arrêter à ces kiosques là fait que le gars il a dû être très insistant mais je me rappelle qu'il avait une petite lingette ou une éponge j'ai juste comme passé one shot sur mon doigt pis il était vraiment lisse pis doux je l'ai flatté pendant longtemps le gars tu parles ou ton ongle j'étais comme ça pendant 3 mois oui c'est vrai pis j'avais l'air de l'un mais on aurait dû acheter le produit parce qu'on sait pas c'est quoi maintenant oui ça donne sûrement le cancer mais pour ça que j'aurais le cancer de l'index ça a enlevé une couche de l'ongle oui c'est exact ça t'est jamais arrivé ou il vit peut-être qu'il vit juste les mecs oui je sais pas personne t'a déjà convaincu genre les centres de coiffure dans les centres commerciaux pis de chicanes pour rentrer jamais peut-être mes mains sont trop laides je sais pas pis en fait ça doit être ça non mais je sais pas jamais non jamais mais pourtant j'en aurais vraiment besoin mes ongles sont dégoûtants t'aimes pas tes ongles ? ben non t'as des ongles des ticcateuses idiquées non c'est que même moi j'aime pas mes doigts j'aime pas mes ongles je suis conscient mais je fais rien pour régler le problème c'est un peu la genre de peau morte à côté mais le problème c'est qu'il y a rien pour justifier des doigts sales comme j'ai pas un mur que j'ai construit chez nous mais ils sont pas sales ils sont pas sales mais ils sont pas très bien entretenus ils sont pas bien entretenus ouais je comprends mais moi j'avais déjà eu j'ai déjà eu des ongles t'as eu longs ongles Cardi B genre le truc de avec des jewels avec une PS5 un truc différent mais genre au secondaire je pense là en gel t'sais qu'il y avait une machine tu rentrais tes mains pis c'est comme un néon pis là ça fait cuire ton ongle en gel dedans tu faisais ça chez vous ou chez Mme Masiasse ? j'avais une cousine qui avait ça c'est toujours notre cousine on dirait qu'il fait des ongles mais ouais fait qu'elle m'avait fait elle m'avait fait mes ongles en gel pis voilà quelle couleur ? oh j'ai eu plusieurs couleurs c'était pas du noir t'avais l'air non pas de punk rock non il y avait du rose du mode vers fluo ah peut-être déjà vers fluo je pourrais pas dire j'en ai eu plusieurs fois mais quand on les enlevait ça t'sais ton doigt en dessous devenait comme ton ongle était comme un peu pourri affaissé mort jaune genre ça tuait tes mains fait qu'à un moment donné j'étais comme ah non ok je pense que je vais arrêter je vais arrêter j'aurai pas des gros ongles en gel à 50 ans mais maintenant fais-tu du manicure une fois de temps en temps ou non t'es plus ben quand je vais en voyage peut-être sur mes orteils genre ok c'est à moitié les orteils ok j'avais ben sur les mains c'est tellement précieuse non c'est ça sur les orteils sur les orteils c'est comme moitié entretenue reste les mains non t'sais quoi comme je peux pas me permettre de faire les deux ben je sais pas je devrais le faire là je vais y aller cette semaine arrêter là mais t'as raison parce que des fois je me coupe les ongles des mains ou mes orteils pis je fais pas l'autre parce que je suis comme tu peux pas être parfait il faut que tu gardes un truc pour te détester mais moi je range mes ongles ok fait que j'ai pas besoin de les couper là t'sais il faudrait peut-être arrêter de les ranger pis les couper c'est peut-être la veste tu ronges l'encre moi j'ai rongé mes ongles pendant fucking longtemps pis t'as arrêté j'ai arrêté quand j'ai commencé à payer des taxes à peu près parce que je suis comme trop c'est trop mais c'est j'ai dû arrêter parce que ça commençait à me déranger pis je saignais du bord des doigts pis c'était juste ça faisait mal c'est pas belle expérience à avoir mal pis t'as été capable d'arrêter sans trop de difficultés j'ai commencé à fumer la clope mais j'ai arrêté de ronger mes ongles c'est-tu vrai? oui c'est à peu près je vous dis c'est la première fois que je l'ai dit à voix haute pis c'est à peu près en même temps fait que t'as remplacé une addiction par une nouvelle exactement pis il y a une affaire de bouche, doigts c'est comme si juste tenir des choses tenir des choses c'est vraiment juste tenir des choses mais ça arrivait vraiment que comme je rongeais mes ongles pis je sais pas si t'es arrivé t'as comme un petit morceau de peau pis là tu l'enlèves pis t'as juste plus de peau sur ton corps au complet ouais absolument ça arrivait souvent tu tires là pis ça tire quasiment jusqu'à la deuxième jointure ça fait mal ça fait très mal pis des fois quand je commence pis surtout c'est pas mal ma femme ma femme est très germophobe elle m'a rendu conscient de trucs que je faisais qui étaient dégueulasses germophiles je sais pas si c'est un terme pour les fous là maintenant chaque fois que je m'apprête à peut-être faire quelque chose de genre là je suis comme ah non c'est juste tu veux pas ça dans ta bouche c'est ça aussi c'est vrai que souvent j'y pense ben je me lave déjà depuis la pandémie on dirait qu'on on fait plus attention à ça ben moi je me lave les mains comme tout le temps tout le temps même des fois juste comme juste parce que j'ai touché à des affaires qu'avant j'aurais attendu de genre manger ou faire de quoi de même mais là maintenant je me lave plus fait qu'on dirait que chez nous j'ai l'impression d'avoir plus les mains propres c'est moins dégueulasse de mon maison que dans le métro genre mais quand même des fois je suis consciente que je me mets la main d'en face pis je suis comme c'est sûr qu'il y a une maladie sur mes mains c'est 60% de chance on dirait que depuis la pandémie surtout des fois quand je sens que ça fait trop longtemps je veux-tu prendre la main mes mains deviennent chaudes comme je sens comme si c'est un hot zone pis là je sais juste plus quoi faire avec il y a des germes qui germissent je les sens je suis trop me flotte c'est vrai moi aussi des fois je suis comme juste de me passer une eau fraîche pour comme stériliser je me suis même acheté une grosse bouteille de de head and shoulders non des effects de purelles ah ouais moi j'ai jamais embarqué ça purelle je déteste ben là c'est pas une affaire d'embarquer c'est collant j'aime bien du savon avec de l'eau dans le lavabo oui mais mais continue ce que tu dis ok mais genre dans mon char mettons je me suis dit ah ça me semble des fois j'arrive ah j'ai vu en mettre sur ton volant oui c'est vrai t'en mets sur ton volant de char tu purelles sur ton volant des fois ouais ok t'es mon père ça va pas de genre c'est vraiment il désaffecte tout ce qui existe tu squirtes le purelle sur le volant sur le bras puis là ton cuir est tout en train de s'effriter puis c'est juste rendu éclaté je suis en train de scrapper mon char à coup de purelle mais je sais pas des fois tu sais on est tout le temps dans l'auto puis là on mange dans l'auto on fait puis on dirait qu'à un moment donné je suis comme c'est donc bien dégueulasse il doit avoir on dirait j'ai l'impression qu'il y a de la bave partout sur mon je le sais pas ça m'écoeure on dirait fait que là faut que ça sente comme si je viens de t'sais d'aseptiser le véhicule comme chez nous ça sent le chum ouais c'est ça moi des fois chez nous ça sent la piscine municipale t'as juste piché du chlore par terre tes sopas sont tie-dye tout est patché pour vrai j'ai fait du ménage hier et ça sent la piscine tu mets du comment ça tu mets du tu mets du bleach dans la salle de bain sur le plancher non pas sur le plancher dans la salle de bain mets-tu un masque quand tu bleaches les trucs ou non non moi je me demande souvent des fois quand je lave le bain je me demande si mes mains pis mon nez sont en danger j'ai accepté que j'ai plusieurs tumeurs depuis que je suis conscient que le bleach ça devrait être un produit illégal mais je le fais la porte fermée de la toilette pis la fenêtre ouverte pour pas que toute l'odeur se transporte mais je suis comme mes yeux sont dans le bleach oui c'est ça on est comme mais faudrait pas que ça aille dans la maison j'ai des gants jusqu'à ici mais j'enlève mes gants avec ma main qui a pas de gants pis c'est juste y'a pas de sens à la stratégie moi je sens que je suis propre j'ai acheté un produit chez Dolorama qui va super bien pour récuérer le bain j'imagine c'est avec du bleach je pense c'est du vim en spray je pense pis ça sent vraiment fort pis je le passe partout dans le bain pis après je vais prendre ma douche direct fait comme dans le vim ouais tous les fumes montent direct dans les portes dans tes pores de peau ouais à main nue pénis nue pis tout tout ça va dans moi je suis pas capable de prendre ma douche ou mon bain directement après que je lave la toilette je donne un genre de douze heures pour le temps que le chloros disparaisse mais je suis sûr ça change absolument rien parce que c'est intemporel mais c'est ça mais moi aussi j'y vais tout de suite après on dirait pour comme finir de rincer viens rincer oui pis je fais tout mon ménage pis là j'ai chaud fait que là je m'en vais dans la douche pis tu salis la douche pis tu salis la douche non moi dans ma tête je finis de laver je frotte je frotte je frotte mais t'es la dernière étape de ton ménage c'est ton corps ouais faut que je me nettoie je vais pas aller retourner dans ma maison qui est propre moi dégueulasse rentrez-vous dans vos fresh sheets comme les draps que vous changez est-ce que vous prenez votre douche avant de rentrer dans une ben oui oui quand je viens délaver oui mais plus le temps avance dans la semaine plus moi je prends ma douche le matin fait que le soir ok c'est ça même si j'ai pris ma douche le matin je dois la prendre le soir avant de rentrer dans les draps propres pis tu switches ton soit par exemple on switch les draps il faut que je prenne ma douche tout de suite avant de rentrer dans le lit je peux pas juste rentrer mais est-ce que t'es quelqu'un qui prend deux douches par jour ou juste une non juste une ok fait que le soir le matin c'est temps si le matin parce que je m'entraîne le matin ça j'ai commencé à prendre ma douche le matin mais d'habitude c'est le soir parce que tu finis juste t'es exposé à la société c'est sale tu vis des choses sales avec les gens pas juste physique c'est juste t'as eu une journée dégueulasse t'as dit quelque chose t'as dit comme vous aussi quand t'as la caissière t'as dit bon appétit pis là t'es comme salope pis là tu rentres chez vous t'es juste pas bien avec ce que t'es comme personne pis là tu dois juste prendre ta douche avant de rentrer dans les draps parce que les draps propres ou des draps d'hôtel ça règle plusieurs problèmes c'est très temporaire comme solution mais c'est quand même une solution les draps d'hôtel moi j'haïs ça ils sont toujours humides ça dépend humide oh non non la seconde que je rentre dans la chambre d'hôtel le AC est à 12.5 il faut que ça soit froid même si c'est froid je trouve que les draps sont comme humides c'est peut-être le tissu qui est utilisé dans les draps on dit draps d'hôtel pas motel moi je te parle du Hilton on parle de Sheraton oui c'est vrai moi je me tiens dans les motels pour aller faire mes quickies je suis gênée les draps sont humides les motels c'est quand même rough pour les quickies par contre les motels c'est rough pour les quickies c'est dégueulasse dans mon jeune temps c'était comme on rentrait dans le motel puis c'est souvent arrivé parce que j'habitais chez mes parents très tard mais même dans mes premières relations on arrivait au motel puis là tu l'avais pour trois heures tu te checkais t'es comme je pense qu'on va faire l'amour debout il n'y a pas de t'as déjà fait ça oui oui 100 000% c'était dégoûtant c'était sale c'était là t'avais pas apporté un sac de couchage non il n'y a pas un sac de poubelle exactement un gros sac de poubelle on a déjà fait on avait un drap dans la voiture on a mis le drap puis on a jeté le drap après mais c'est juste puis le motel c'était un motel relativement propre le motel idéal dans le coin d'Henri Bourassa sauver represent le hood puis tu rentres mais tu regardes le lit puis t'es comme je pense pas que ça vaut la peine qu'on se couche sur le lit il était croustillant j'ai même pas j'ai même pas porté attention à ce point là je l'ai regardé puis les deux on s'est dit ouais non sur le tapis c'est bien mieux le tapis à terre oui le tapis le tapis ça c'est comme on s'accotait sur la table truc debout ah oui mais moi j'ai jamais fait ça ou à un motel non jamais non pour aller c'est juste c'est 35$ pour 3 heures tu fais ce que tu peux ah oui mais j'avoue que ça m'est jamais passé par l'esprit en plus moi aussi c'était comme vraiment sévère chez nous mes parents je pouvais pas inviter personne mais je pense que j'allais j'allais chez le gars tu allais au ski de parc non mais on dirait que c'est juste l'amour sur un ramp à midi et demi avec tes ongles avec mes gros ongles j'aime la petite femelle au ski de parc non mais je pense que les chums que j'avais au secondaire ils étaient comme leurs parents étaient relax absents ils étaient libertins ouais c'est ça puis moi mon père était strict c'était comme bon mais le motel le motel c'était pour les pulsions on faisait un hôtel une fois chaque temps en temps parce qu'on se respectait un minimum mais le motel c'était vraiment comme on est en train on est sur la 40 puis là les deux on se regarde comme ok il faut sortir sur la prochaine sortie parce que est-ce que tu devais retourner coucher chez toi sinon c'était suspect je dormais pas chez mes blondes puis même avec ma femme maintenant jusqu'à la pandémie j'avais 27 c'était très tard j'habitais encore chez mes parents et nous les deux on a habité chez nos parents très tard parce que c'est juste c'est un truc culturel un peu puis les deux j'avais envie d'avoir un cash down on a habité jusqu'à très tard puis c'est la pandémie c'est grâce gros shout out à Legault c'est grâce c'est la première fois qu'on lui fait un shout out c'est la première fois gros shout out à Legault le curfew excuse le mot m'échappe en français le couvre-feu était à 6h ça je disais juste à mes parents comme c'est impossible on veut se voir un peu je travaillais il n'y avait pas de chaud dans le temps mais je ne travaillais pendant la journée c'est là que j'ai commencé à dormir chez ma femme puis je disais je dors chez ma femme mais avant ça quand on allait à l'hôtel je disais à mes parents je vais à un chalet on va à un chalet chalet c'était mieux c'est juste chalet c'est comme gros peut-être c'est loin on dirait que pour mes parents c'est à plus d'une heure de Montréal ça justifie un établissement parce que tu dors ok puis je suis sûr il s'en calissait jusqu'à très tard mais c'est dans ma tête il y a plein de trucs que j'ai gardé depuis que j'ai 12 ans parce qu'à 12 ans j'ai eu 30 sur ma vie il n'a pas changé depuis ok puis c'est pour ça que j'ai gardé plein de petits réflexes jusqu'à très tard puis maintenant je repense à ça il y a 16 mois quand je dis à mes parents ah ouais je veux un chalet à la place de dire à un hôtel avec ma femme ma fiancée ça n'a pas d'amour c'est des trucs comme il y a 2h du matin je ne suis pas capable de dormir dans mon lit puis ça fait juste repasser comme toutes les fois que j'ai dit comme ah ouais on va puis spécifique on va à Mont-Tremblant à Blueberry Lake comme un truc avec telle, telle, telle personne tu es un adulte ça c'était plus tôt quand je disais comme on est un groupe mais plus tard c'était vraiment comme ah on va on va à telle place là je passais la soirée dans un hôtel au Vieux-Port mais je devais leur dire comme on va à Sainte-Adèle il fallait que tu suggères du trekking il faut que j'ai tu vois autre chose que juste un lit la teigne d'essence doit avoir coûté 32$ ok c'est minimum ça ben c'est sûr que sinon c'est quand même genre on s'en va baiser à l'hôtel mais c'est juste pour ça c'est littéralement je regardais ma mère dans les yeux puis je suis comme je vais fourrer ma femme puis je vais faire des choses que tu n'as pas vues depuis 35 ans je ne sais pas je me sentais juste c'était juste weird ouais je comprends moi aussi j'aurais menti ouais c'était juste oh toi aussi tes parents étaient sévères sévères oui oui sévères moi j'ai menti 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 salut je suis un menteur je suis un fucking menteur oui hein t'es bon menteur juste avec les gens que j'adore c'est ça qui est avec les inconnus aucun problème c'est l'honnêteté après tout mais mes parents j'ai un naissi de menteur oui moi aussi comme une adolescente de 12 ans et demi je suis un putain de menteur mais c'est parce qu'ils ont été vraiment sévères moi je pense c'est le fait qu'ils nous ont en tout cas pour moi c'est le fait qu'ils étaient vraiment sévères que j'avais comme pas le choix de mentir dans le sens qui fait pas ces choses-là quand il est adolescent fait que c'est comme je vais le faire quand même je vais pas juste être chez nous je ferai rien je vais le faire mais je suis obligée de mentir parce que sinon je pourrais pas mais je trouve ça débile c'est quoi le plus gros mensonge que t'as caché de tes parents genre avortement de la voule comme quelque chose de quelque chose de comme drastique non 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 pas ça là mais je pense qu'on l'a déjà dit je l'ai déjà dit à mon père c'est pas grave mais c'était juste qu'à un moment donné j'étais allée je sais plus où dans un party pis là moi pis ma soeur pis on avait comme 14 ou 15 15 peut-être pis là on était on était pas bien dans le party il y avait eu de la bataille je pense je sais pas là elle va me corriger là mais on était pas bien on était partis on était allés chez mon frère pis là on voulait en tout cas on essayait comme de revenir chez nous mais on avait dit à personne où on était fait qu'on arrivait pas comme à se rendre à destination pis là au final j'ai comme demandé à mon père de venir me chercher dans un parking de tic géant en disant que j'étais chez les parents d'une amie pis que genre je l'attendais dehors mais tu sais j'étais vraiment juste dans un parking de tic géant je m'étais rendu là comme un peu à pied entre deux pis là j'attendais là pis j'étais un peu saoule il était quelle heure je sais pas là c'était vraiment comme toi l'espace le plus sécuritaire c'est le parking d'un tic géant c'est impossible qu'en venant me chercher il se soit dit sûrement qu'elle sort de chez son amie dans le tic géant pourquoi elle marchait dans le parking il devait être comme tout ça est un mensonge mais ça me tente pas embarque là pas de confrontation il n'y a pas de non ah ok wow je pense que ça avait trop de l'air d'un mensonge énorme qui était comme regarde je vais te le laisser celui-là mais tu vois c'est cool ça pour des parents sévères de te l'avoir donné au moins mon père c'est pas la même chose mon père quand il nous catchait sur un mensonge il s'assoyait pis comme on sortait pas il savait pis tu savais qu'il savait pis on dirait que j'aurais pas pu juste pis je le vois avec ma petite soeur plus parce que j'ai arrêté de mentir il y a 16 mois à part ça à part cette situation-là mais je le voyais plus jeune le bullshit qui ressortait pis mon père il accroche il accroche tu vas le vomir au complet pis des fois je croyais ma soeur pis après je les entendais pis après à la fin elle avouait ce qu'elle avait vraiment fait pis là je suis comme oh fuck ok comme non il l'avait des fois je suis comme pourquoi est-ce qu'il accroche c'est pas juste c'est pas grave là en fin de compte peu importe c'est quoi je suis comme oh non il avait raison de continuer ça change absolument rien parce qu'elle va continuer de faire ses trucs comme moi j'ai continué de faire mes trucs en fin de compte pis c'est quoi c'était comme un meeting genre il vous assoyait sur le divan pis là il s'assoyait devant vous comme ça jusqu'à temps que vous sortiez le mensonge non non il y avait pas on s'assoyait pis c'était des on se faisait chicaner jusqu'à temps que ça sort c'était très haut décibel pas sermon sermonner c'est cute oui mais si ton sermon c'était des claques qui revolent c'était pas mal ça mais le plus gros c'est drôle c'était ça le plus gros mensonge c'était que tu t'es perdue un petit peu ben c'était comme je m'étais saoulée quelque part j'avais pas dit ouais ben j'ai dû tu sais dormir chez des gars ok mais t'as 14 ans boire c'est quand même intense ouais c'est ça sinon je disais que j'allais dormir chez des amis mais j'allais dormir chez mon chum pis il savait pas que j'avais un chum pis mettons chez ton chum ouais ouais à Montréal à la grande ville à Montréal je prenais l'autobus genre pour aller t'sais le gros autobus voyageur des fois là t'sais pourquoi je prenais mon auto parce que je voulais pas des fois prendre mon auto parce que là il aurait su que j'allais loin à 14 ans non plus vieille là on est rendu c'est une genre d'histoire d'amour médiéval je prenais l'autobus voyagant non là on est rendu à 17 mettons là à 17 juste avant je déménage mais moi j'ai déménagé en appart à 17 je venais d'avoir 18 oh shit ok fait que t'sais quand même rendu là j'ai besoin de mentir moi mes parents n'ont pas su que j'étais à l'université pendant je leur ai dit que j'étais à l'université après la grève érable le printemps érable 2012 puis le cégep nous permettait de couler 3 cours j'en ai coulé 2 ils m'ont quand même accepté à l'université j'ai fait 1 an mais j'ai jamais fini mes cours du cégep parce que je repoussais je repoussais je repoussais il me manquait un cours de comptabilité puis dans ma tête c'est comme ah ça fait un an je suis là ils vont jamais me foutre dehors septembre de l'année d'après ils me foutent dehors puis là je suis plus à l'école il manque un cours à finir j'ai dit à mes parents que je suis à l'école pendant un an puis pour pas que mes parents sachent que j'étais pas à l'école c'était plus mon père ma mère son autorité c'était plus mon père qu'on avait peur de faire attention sa réaction j'ai appris à faire ma comptabilité sauf j'ai appris à faire mes impôts parce que je donnais mes documents d'impôts à mon père pour qu'il allait faire puis je voulais pas qu'il sache que j'avais pas de crédit scolaire pour des déductions d'impôts sauf j'ai appris à faire mes impôts puis pour pas que ça paraisse weird que je l'ai fait je faisais mes impôts puis les impôts de mes cousins en même temps parce que dans le temps mon cousin habitait chez nous sauf je suis comme ah pop il faut que je fasse les impôts je veux apprendre parce que j'étais en administration je suis comme je veux plus apprendre sur ça pendant 3 ans j'ai dû faire mes impôts et les impôts de mes cousins j'avais acheté TurboTax puis j'étais chez nous je suis comme c'est quoi ça puis là j'ai commencé à apprendre à faire mes taxes j'ai appris à faire mes impôts puis finalement j'ai fini un bac en accéléré pour pas qu'il réalise que j'avais pas j'avais raté ce 1 an de parcours scolaire puis mon père savait pas que j'étais à l'UQAM il avait aucune idée j'étais où soit à ma graduation il était avec mon frère ils sont assez fucking haut puis moi je veux pas être à la graduation mon père veut pas être là non plus ils s'en calissent un peu parce que j'ai un bac en admin on est pas en train de célèbre personne célèbre ni moi ni lui c'était juste vraiment une nécessité faire un bac puis ma mère nous avait tous obligés à y aller puis mon père est en haut puis là il entend comme félicitations à la cohorte 2017 de l'université du Québec à Montréal mon père se retourne vers mon frère et comme ton frère est à l'UQAM là il est comme moi qu'est-ce que tu pensais je pensais qu'il était à l'université de Montréal il disait à tout le monde que j'étais à l'université de Montréal quand ça amenait aucun crédit à personne après les 3 ans c'est que j'ai pu m'échapper j'ai pu m'échapper de ça de ce mensonge là mais ça m'a grugé toute ma vie jusqu'à il y a comme 2 ans quand j'étais dans le clear je suis comme ok là maintenant c'est sûr fait que là il a jamais su jamais su puis je me sentais comme une merde je rentrais à la maison à peine capable de le regarder dans les yeux je montais en haut puis plus qu'il était heureux plus qu'on passait un beau moment ensemble plus je me sentais comme une merde comme plus ça me grugeait de l'intérieur puis des fois je m'arrêtais de comme passer une belle journée avec mon père parce que je pouvais pas vivre avec moi-même mais on dirait que je l'ai gardé tellement longtemps ce mensonge là puis je me suis tellement rattrapé après qu'en fin de compte ça n'a rien servi mais j'avais mes justifications je voulais pas aller à l'université c'était pas ma décision personnelle comme si c'était de moi j'aurais arrêté il y a très longtemps mais c'était vraiment le incapable je rentrais dès que je faisais quelque chose de fun je suis en train de clubber avec mes amis j'ai 18-19 je passe la plus belle soirée de ma vie puis en une seconde genre une heure et quart du matin je suis comme ah t'es un S6 de menteur t'es un rat puis je suis comme là je rentrais c'est fou ça les mensonges c'est un gros mensonge ça me fait penser à l'histoire du gars en Europe qui avait menti à sa famille qui disait qu'il était médecin puis qu'il avait juste pas eu son diplôme de médecine ok mais toute sa famille croyait qu'il l'avait fait que toute sa vie il a menti en disant qu'il s'en allait travailler mais il allait juste se stationner dans le parking de l'hôpital puis il attendait là toute la journée puis il a tenu ça vraiment longtemps puis il trouvait toujours une façon d'emprunter de l'argent à du monde puis d'avoir de l'argent puis à un moment donné il a tué sa famille oh wow ça c'est à quel point t'as pas le courage je suis peut-être à trois semaines de tuer ma famille sincèrement c'était un truc de comme s'arrêter c'est ça la question toi tu penses c'est dans combien de temps c'est quoi le délai il te rétrait combien de temps j'imagine que tu apprends que mon père est mort il y a quatre ans puis c'était très bizarre les circonstances son pancréas ça a juste lâché c'était des trucs dans la bouffe peut-être je pense je sais pas si c'est le couteau mais ça marchait plus ça fonctionne très bien ça fait du mal aux pancréas fuck il a tué sa famille juste parce qu'il voulait ouais son secret était tellement gros puis là il y a du monde qui commençait à catcher qu'il mentait oh my god il était obligé de tuer tout le monde mais moi mon frère m'a très bien backé puis il m'a tout le monde savait sauf ton père non juste mes frères ok puis là maintenant puis personne l'a dit les 10 000 subscribers ou les 12 000 subscribers que vous avez non personne non non mes frères la manière dont mon père nous a éduqués puis c'est quelque chose que je trouve fucking incroyable puis si je peux garder le positif sans mettre les traumatismes à mes enfants plus tard j'ai envie mon père nous a vraiment éduqués dans le sens de vous allez vous backer entre vous mon père a des problèmes cardiaques depuis qu'il y a 42 il nous dit je vais mourir demain est-ce que vous allez continuer de faire ça parce que si je meurs demain c'est ça on a tout le temps eu cet aspect de ça se peut qu'il part demain il faut qu'on se démerde entre nous on doit s'occuper de ma mère on doit s'occuper de ma soeur on a tout le temps mon petit frère avait une poursuite puis mes parents n'ont jamais su il y avait 18 il se faisait poursuite il travaillait je devais là tes parents ils écouteront pas le podcast non non je pense que ma mère ils sont pas abonnés ils sont pas abonnés imagine mes parents c'est des huge fans finalement mon père a appris sur la poursuite 5 ans plus tard parce que mon petit frère est désorganisé ce qui est arrivé c'est qu'à 18 j'ai hook up mon petit frère pour une job dans un centre d'appel puis un de ses amis avait une business qui était relativement similaire puis mon petit frère comme un imbécile pensait qu'il allait devenir un grand impresario sur ce qu'il a fait c'est qu'il a commencé à travailler avec son ami puis il faisait des cold calls pour l'autre compagnie puis il y en a un finalement ce qui est arrivé c'est que son ami a utilisé une référence de mon petit frère pour faire des cold calls sur cette compagnie là c'est senti il sentait qu'il y avait une opération illégitime qui essayait d'attaquer leur entreprise quand c'est deux kids de 17 ans il commence à intention mon petit frère reçoit une mise en demeure puis il m'appelle puis je suis à l'université je sors je suis comme qu'est-ce qui se passe t'es à l'université mais c'était vraiment à l'université dans ce temps là j'étais vraiment de retour j'étais fucking stressé je détestais ma vie j'étais fucking stressé je voulais devenir humoriste mais je faisais rien pour devenir humoriste je travaillais quasiment full time en même temps mon frère m'appelle est-ce que c'est grave une mise en demeure je suis comme peut-tu me donner un petit peu plus de contexte s'il te plaît il est comme ouais j'ai reçu une mise en demeure de la compagnie où est-ce qu'il travaillait je suis comme de quoi tu parles je vais le voir le soir je suis comme please donne moi toutes les informations parce qu'il m'aimait beaucoup cette compagnie là où est-ce que je l'ai référé je les appelle vous savez que c'est comme si c'est un enfant c'est pas le mastermind que vous pensez qu'il est on s'assoit avec eux vraiment moi j'ai 22 puis lui il a 18 puis c'est deux madame vraiment comme une ex-policière puis des business women des boss ass bitch ils sont assises avec des documents puis là plus qu'ils montent des documents plus que je regarde mon frère comme ok tu m'avais pas dit tout ce qui se passait ici puis mon petit frère son oeil était devenu rouge sang parce qu'il dormait pas puis il était trop stressé puis la pression lui montait au cerveau so turns out moi je garde ça sur mes épaules pendant trois semaines on avait pas inclus mon grand frère encore parce que dans le temps lui était à l'université Sherbrooke so on était pas vraiment en contact tous je garde ça trois semaines puis après un bout je suis comme ok mais je peux plus rien faire il faut qu'on inclut mon grand frère dans l'histoire puis mon grand frère est notaire so on l'inclut là il est comme ok on va checker ce qui se passe turns out l'avocat qui nous qui poursuivait mon petit frère pour cette compagnie là son associé c'est une fille qui est à l'université avec mon grand frère puis là il est comme ouais on vient de recevoir ça il lui parlait random il a juste appelé pour demander un conseil hey mon petit frère c'est ça qui arrive x y z puis il est comme c'est quoi le nom de ton petit frère check c'est quoi la compagnie check puis il est comme ok c'est ton petit frère qui s'est en train de poursuivre puis c'était des trucs de genre 100 000 plus dédommagements plus le temps du technicien ils avaient comme une équipe une escouade est rentrée pour rendre les ordinateurs puis mon petit frère s'est à peine écrit son nom c'était vraiment tout ça en fin de compte on règle la situation mon petit frère cache pas cache mais on a gardé ça entre nous donc quand on s'assoyait dîner nous on dînait chaque dimanche puis il y avait une poursuite contre mon petit frère qui avait 12 ans et demi qui était assis comme ça son oeil rouge sans mon père qui le chicale parce qu'est-ce qu'il se passe avec ton oeil c'est quoi t'es correct va dire il est comme ouais ouais non je suis chill mon petit frère n'a pas dormi pendant 3 mois puis 3 ans plus tard mon petit frère rangeait un peu sa chambre puis il avait laissé l'enveloppe comme la feuille ouverte c'est littéralement inquiet genre en word art mise en demeure genre sur le truc puis là il rentre puis mon père apprend puis mon père était fâché au début mais ça a duré une seconde puis après il était comme je suis fier de vous de vous être démerdés entre vous ça c'est comme oui c'est très malsain qu'on a dû cacher tellement de choses mais oui je fais de l'angoisse juste avec l'anecdote j'ai une cicatrice sur l'épaule mon frère venait juste de s'acheter un canif en secondaire 2 moi j'étais en 6ème année primaire puis il jouait avec puis là il est comme il fait juste il garde quand même loin il garde loin puis comme haha haha fais attention haha puis moi je suis en train de juste bouger puis je bouge puis mon épaule se coupe mais comme très profond c'était à peu près je te dirais un pouce là d'épaisseur pas de profondeur d'épaisseur puis j'ai encore la cicatrice elle est là ouais elle apparaît apparaît moi je l'ai vu tu l'as vu ouais quand même quand même une bonne cicatrice mais dans le temps ça a coupé mais ça a coupé tellement propre parce que le couteau était fucking aiguisé il était neuf j'ai 11 ans je vois du sang commencer à couler sur mon épaule mon frère peut pas voir le sang commence à devenir super blanc il est au bord de s'effondrer il s'excuse comme ça se peut pas puis il me laissait pas utiliser son ordi mais là comme prends l'ordi autant que tu veux juste dis rien à moi on me dit rien à pas tu peux pas j'ai rien dit à mes parents il est 3h il est 3h de l'après-midi on vient juste de retourner de l'école je prends ma douche mon père fait juste cogner à la porte rentre me dit bonjour puis il check mes vêtements par terre sont pas bien rangés avant d'avoir pris ma douche il est en train de me chicaner parce que mes vêtements sont par terre pendant que je suis en train de pleurer dans la douche parce que ça fait tellement mal je dis pas un mot je sors mon frère essaie de me patcher il met genre un gauss avec le tape puis on est juste assis devant l'ordinateur puis moi je joue en pleurant à ton cas ton cas les jeux dans les boîtes de céréales ma récompense ma récompense le lendemain on est chez le dentiste il y a une clinique en bas on descend avec mon grand frère il dit à ma mère on va juste revenir on descend en bas on va voir le pharmacien comme s'il a couru très vite puis il est tombé sur du métal il a couru très vite est-ce que c'est dangereux comme de quoi vous parlez on lui montre elle nous donne une crème elle trouvait ça fuck mon frère avait 13 ans peut-être il est tombé sur du métal comme ça ah puis la coupure était c'était chirurgical t'avais pas besoin de point de couture ? non apparemment non ok ça laisse plus une trace tu peux c'est pas toujours obligé d'avoir des point de couture c'est juste que ça va faire comme une plus grosse cicatrice mais tout d'un coup ça serait infecté ça serait infecté mais la crème parce que c'était la première fois que ce couteau était utilisé dans l'histoire de l'humanité il a sorti du ziploc puis la première chose que tu sais c'est mon épaule puis on a fait genre une cérémonie on l'a pitié dans les égouts oh vous l'avez jeté mon frère comme je vais plus jamais blesser personne puis là il a pitié dans les égouts puis j'ai comment ça on en passe ok puis aujourd'hui c'est quoi ta relation avec ton père ? avec mon père c'est beaucoup mieux maintenant parce que depuis que de 1 j'ai déménagé depuis qu'il voit que l'humour ça va être ça il est fan de stand-up il est tellement fan de stand-up il adore ça il en mange là surtout la relève il adore ça oui la relève c'est un gros fan du gong-show c'est vrai sans calice du stand-up moi je m'en calice du stand-up sincèrement aussi mais depuis que j'ai déménagé on dirait que ma relation est meilleure parce que là on profite des moments qu'on a ensemble mais avant c'est plus je sais pas si t'as eu tes parents étaient sévères ? non mes parents étaient quand même mon père était très sévère ma mère était juste par intérim la personne qui est réconfortée un petit peu je suis sûr que ma mère nous aurait éduqués d'une autre manière mais elle laissait quand même la place à mon père parce qu'en fin de compte beaucoup de ce qu'il a fait ça a fonctionné toute ma vie c'était ce complexe interne de je suis pas en train de répondre aux attentes de mon père de mes parents puis c'est gênant d'être ce que je veux être c'est fucking loser ce que je veux faire puis j'ai pas de titre puis tout ça puis mon père son rêve c'était que j'aille à un bureau mon nom sur une porte quand il a su qu'on allait pas devenir médecin puis c'est juste maintenant ma relation avec mon père est meilleure parce que même moi je prends plus le temps d'être patient de comprendre d'où est-ce qui vient puis le gars il a vécu PTSD de la guerre au Liban vient ici avec rien nous a très bien éduqués nous a bien élevés on a jamais manqué de rien non plus ma mère était mère au foyer pour s'occuper de nous c'est plus plus tard dans ma vie que j'ai vu la perspective de ok comme sa méthode était horrible aucun livre va être écrit sur la méthode d'élever des enfants par mon père mais les intentions étaient là puis les intentions étaient plus que bonnes c'est maintenant que j'ai eu le recul pour me permettre de me dire il faut que je donne une chance à ce côté là puis même au contraire je donne beaucoup plus de crédit à ça le genre de rough and tough puis d'essayer de grandir puis mettre une certaine structure mais c'est juste la technique qui était pas là mais maintenant la relation avec mon père est meilleure est-ce que je vais m'asseoir puis lui parler de mes craintes puis mes peurs puis tout ça j'espère un jour mais pas on s'assoit puis on parle on s'ouvre puis je suis très honnête avec plusieurs choses situation financière carrière tout ça là maintenant avant c'était comme ah les shows c'est incroyable c'est si je mentais pour dire que ça se passait tellement bien inquiète-toi pas pour l'impressionner maintenant c'est vraiment comme je lui ai fait de comprendre que c'est une business puis il y a des hauts il y a des bas puis c'est ça qui est ça puis lui je le vois qu'il est inquiet mais ouais mais ça c'est dur à faire avec tout le monde d'assumer de dire comme ouais bien là ça va mieux ou ça va moins bien ou ah j'ai des shows tu sais on a envie de juste dire que tout va bien parce qu'on sait que d'emblée tout le monde est comme tout le temps ça va-tu bien tu fais-tu encore ça tu sais on dirait que tout le monde est déjà à la base pense que ça va ça va crasher d'une seconde à l'autre là fait qu'on dirait qu'on je sais pas on veut les convaincre là tu sais moi ma famille c'est ça dans mes parties de famille aussi je suis tout le temps comme over positive là tu sais parce que ça me tente pas d'être comme ben j'en ai moins que je n'avais tu sais dans le sens de pas c'est comme oublie ça c'est n'importe quel business t'as un dépanneur t'as un salon de coiffure t'as un garage il y a des mois qui sont excellents il y a des mois qui sont de la merde mais c'est que c'est comme tellement long à expliquer aussi de dire si ça tu sais mettons que tu dis ah ben ouais mais là j'ai moins de chaud eux autres ils vont dire ah ben c'est sur la pente descendante elle va mourir elle est décédée présentement elle est morte c'est un fantôme qui nous parle mais je suis comme non non c'est juste parce que telle affaire c'est comme dur à expliquer de dire non mais c'est parce que j'ai écrit ou ben je sais pas on dirait que je veux pas rentrer là-dedans je veux juste nommer quelque chose qu'ils vont trouver cool je veux dire ça 1200 personnes dans une église puis là c'est comme ok parfait un montant d'argent moi c'est des key terms moi on dirait que c'est que je suis une influenceuse qui essaie de cibler un groupe spécifique je vois mon père je suis comme 200 billets 50$ le billet puis là c'est comme parfait puis là c'est les 3 mots qu'on se dit la journée puis il est réconforté je suis réconforté puis on passe à autre chose très bon point moi aussi je vais dire des montants c'est des chiffres je vais juste parler en chiffres il va avoir 30 dates il va avoir ça super bon ton père c'est comme 30 dates ok parfait 5 par semaine c'est tel nombre puis après t'es comme rajouter 22 parfait ok on est good moi je dis pas des chiffres je pense que je dis plus des noms Varda Varda nous a interviewés Pierre-Luc Fung sera là ah oui ok mais c'est vrai que tes parents sont les noms ça peut être rassurant des fois comme ok ok on les connait ok ok ça s'en va dans ce sens là c'est vrai pour nos parents ça peut être rassurant les noms là c'est juste mais les noms moi pour mes parents le nom doit être je dis mes parents c'est plus pour mon père parce que ma mère nous fait confiance mais c'est juste lui il a besoin de savoir les noms doivent être reliés à un chiffre je dis Rachid Badouri Audi R8 après il y a le lien est tissé puis c'est comme le X est là mon père est comme ok parfait maison à telle place ok parfait c'est chill ok ça va ça va puis là lui il peut utiliser ces termes là pour ses amis parler à ses amis c'est exactement ça il était avec Rachid dans sa Audi mon père fait juste name drop Rachid comme si c'est mon frère son fils quand les gens mentionnent quelque chose de Rachid il fait comme si de rien était comment Rachid on le connait il était à la maison il était là mon mariage en plus Rachid c'était vraiment un truc il est juste là il est ici puis là tu voyais du monde puis c'était fucking drôle je me sentais mal en plus pour les invités qui étaient là puis ils le voyaient puis comme il est pas il aime pas trop il est arrivé un petit peu en retard en plus ça c'est le genre de truc de comme il débarque mais le name drop de genre il est là c'est chill c'était il y a pas longtemps c'était cette année c'était il y a 2-3 mois ouais c'était au moins de mes puis y a-tu rencontré ton père y a-tu eu la rencontre entre Rachid et ton père ils se sont déjà rencontrés je pense à un spectacle ok mais c'était la première fois je pense officielle j'aimerais bien une photo de ton père on dirait en ce moment tu veux voir une photo j'ai l'impression que c'est littéralement juste toi mais comme je sais pas avec les cheveux un peu plus longs il est grand cheveux par en arrière style militaire armé des essies de main genre les mêmes lunettes que toi mais le triple de gros il a commencé à porter des lunettes récemment puis ça le rend plus cute mais mon père tu le regardes puis il a un boss de mafia un peu c'est un peu cette énergie je te montrerai une photo plus tard mais c'est vraiment tu regardes puis à première vue Jacob l'humoriste que vous connaissez première fois qu'il a rencontré mon père il s'est écroulé il savait pas quoi dire on a loué un camion pour livrer des tables à un événement puis c'était mon party de fiançailles puis Jacob la première chose qu'il a dit à mon père c'est comme allez-vous être là demain au party de fiançailles puis mon père l'a juste regardé c'est quoi cette question est-tu correct oui c'est mon fils comme je vais être là au party de fiançailles de mon fils puis dans l'auto il voulait juste se puncher je sais pas qu'est-ce qui est arrivé j'ai écroulé sous la pression j'ai eu peur de lui ça m'a fait quand même intimidant il a une présence un peu intimidante ouais ouais puis moi j'ai envie de savoir si t'avais pour être dans le thème t'avais-tu des complexes en grandissant puis que t'as encore ou que t'as passé par-dessus oui j'ai fait une liste t'as fait une liste je veux pas rentrer dans une liste d'épicerie ben tu pourrais tu pourrais mais tu peux c'est comme tu préfères mais je suis allé en ordre chronologique ouais parce qu'on va faire des badges genre primaire, secondaire ah oui c'est bon moi j'aime ça puis après présent j'adore savoir ça mon premier complexe le plus jeune que j'ai c'est que j'avais une immense tête comme proportionnellement à mon corps ah oui hein ma tête était très grosse puis je l'ai su parce que je voyais vous avez déjà été avec vos amis puis je voyais leurs tucs hum hum oui puis eux ils avaient des tucs d'enfant et moi ma mère m'achetait des tucs Costco comme des tucs des tucs puis je voyais l'XL c'était une genre j'en avais une comment ça s'appelait Raw Bones je sais pas c'était comme un petit os le logo Bad Bones Bad Bones elle m'avait acheté ça puis la tuc je pourrais encore la porter maintenant facile puis ma tête c'était pour adultes c'était pour c'était pour ogre c'était pas juste pour adultes ok c'était pour des géants puis ça c'est la première chose c'est la mon premier ma première mémoire de ok je suis je suis pas comme les autres enfants oui c'était ma tête puis j'étais un bâton aussi quand j'étais kid j'étais vraiment anorexique minuscule c'est enfant j'étais pas petit mais j'étais très maigre on voyait les os avec une grosse tête avec une immense tête c'est parfait il faut clarifier immense parce que ma tête était grosse mais mes cheveux étaient pouffis aussi c'était pas moi j'ai des cheveux c'est une éponge c'est très épais l'eau se rend pas jusqu'à la source puis quand j'étais petit c'est genre un mini jufro comme un afro pas un afro Corbin Bleu high school musical ok pas un cute des curls quelque chose c'était vraiment épais l'eau se rendait pas il y avait un écosystème comme une balle de tennis oui oui une balle de tennis très solide une balle de tennis sur moi des casquettes j'ai jamais casquettes quand j'étais kid puis c'était quand les casquettes c'était médical que comme ma mère était comme tu vas mourir d'une tumeur au cerveau si tu n'aimes pas une casquette je la mettais mais ça se déposait sur ma tête il n'y avait rien qui protégeait puis ça ça persiste ça c'est encore là quand on était enfant moi pour les grosses têtes moi j'ai souvenir on est dans le cours il y a des casquettes ou des chapeaux puis le monde est comme c'est mon chapeau tout le monde moi aussi j'ai une grosse tête c'était toujours comme un peu ça ne rentre pas dans mon crâne c'était vraiment ça je mettais les casquettes ça se déposait ça se déposait comme ça c'est vrai les tuques une amie qui prenait ma tuque déjà je trouve ça je n'aime pas ça quand les gens font ça mais la tuque la lamée on dirait qu'elle s'est mis un parachute sur la tête c'est bien grave tu es comme ok je ne sais pas puis toi tu la mets serré serré j'avais une immense tête puis on avait tous la même coupe de cheveux moi mes frères puis mon père les quatre on avait tous la même coupe de cheveux on allait j'ai le coiffreur en ligne ça prenait une heure et demie on était tous là on était tous assis puis c'était comme un peu court sur les côtés ça devait être beau 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 c'était dégueulasse un peu court sur les côtés puis par en arrière mais pas de genre fade pas de truc sexy les années 40 non c'était vraiment par en arrière ça on m'appelait comptoir comptoir tête de comptoir pourquoi parce que c'était vraiment carré tu pouvais mettre des objets sur ma tête puis ça tenait puis on était dans le bus dans une sortie puis ils mettaient des trucs sur ma tête puis j'étais juste comme ok puis moi il y avait comme des petites j'avais des petites shots d'endorphine qui sortaient parce que je suis comme ah je suis en train de faire rire les gens ça c'est cool au moins je détourne mais en rétrospect j'étais ça avec une tête immense puis on m'appelait tête de comptoir ça c'est le premier complexe puis l'autre c'est un sujet un peu plus lourd ok j'essaie de voir comment ça j'y ai pensé puis je suis comme ok c'est plus rough je sais pas comment ne pas l'amener de manière maladroite jusqu'à temps que je découvre la merveilleuse scène de la pornographie ok j'avais réalisé que mon pénis c'était un peu croche croche non il tilte un peu il y a une petite curve ok mini curve mais ça c'est courant quand même oui c'est ça mais je savais pas que c'était courant ah tu savais pas c'était un complexe qui était très présent très présent très jeune parce que j'étais très conscient de mon pénis à un certain âge tu disais comme ah si j'aurais pas le choix d'en parler à quelqu'un à un moment donné il faut que j'en parle déjà à 9 ans et demi 10 ans à 9 ans et demi 10 ans j'étais comme bon mais ok comment je vais présenter ça à ma première partenaire je sais pas je commençais déjà je me suis assis avec un notaire puis on checkait les trucs comme vraiment pour faire un case avec tes frères tu parlais à tes frères on est trois gars on se promenait nus avant de prendre nos douches pour rentrer dans la toilette c'était pas un problème puis ce qui est arrivé dans ma jeunesse incluant ma tête n'importe quoi qui arrivait j'ai eu un training camp à la maison parce que rien me blessait à l'extérieur de la maison parce que oui ça tu m'avais dit ça les blessures étaient dans la maison il n'y avait pas de dès qu'il y avait quelque chose que tu faisais un peu différent puis que ça n'allait pas de ton bord tu te faisais éclater un safe space mais sincèrement c'est mieux ça parce que je me battais à la maison c'était mon sparring puis après à l'extérieur personne ne me blessait tu étais prêt il n'y avait rien ça passait par toutes les étapes ça le truc du pénis un peu curvé mon frère il s'est arrivé je ne me rappelle plus vraiment c'était à quel âge peut-être 8 ans 9 ans entre 8 et 10 je rentre pour prendre ma douche puis mon frère réalise qu'il y a une petite curve une petite easy left en termes rally puis là il y a t'as un pénis croche là je suis comme de quoi tu parles ton petit pénis croche ton petit pénis croche puis là ça commençait à être de quoi tu parles ton petit pénis croche je suis comme ça je suis un bâton j'ai une tête de peut-être 12 mètres de circonférence devant le miroir je suis juste mon pénis croche de quoi tu parles je meurs sur place mais puisque c'était à la maison dans ma tête je le voyais j'étais comme enfin j'ai un pénis croche c'est ça qui arrive présentement ça a été un problème qui a tellement été travaillé à la maison a.k.a. je me faisais détruire jour et nuit à la maison à 8-9 ans c'est sûr qu'il t'appelait pénis croche mais ça a été ça pendant un petit bouton quand il se fâchait comme il faisait quelque chose de blessant envers moi puis c'est lui qui me chicanait comme t'as un pénis croche ça je l'ai tellement pris dans le chest puis ça a tellement été bâti envers moi que je suis comme ok là maintenant on a sorti le côté dramatique de j'ai un pénis croche là après là t'es un ingénieur là il faut que tu t'assoies puis tu réalises c'est quoi les bénéfices d'avoir un pénis croche donc littéralement j'ai des souvenirs d'être sur mon ordi blanc avec l'écran cathodique cathodique immense je l'allume puis sur le 3KB par seconde chez nous vraiment comme bénéfice en anglais parce que Google c'est en anglais benefits of having a crooked penis puis là j'ai commencé à checker puis là c'est des trucs de genre ça te laisse toucher des points puis j'ai réalisé un truc ça va direct sur le clit c'est ça comme il y a des positions non puis mon frère c'est pas à l'intérieur le clit dans certaines positions oui puis fais attention à ce que tu dis parce que j'ai les preuves j'ai essayé oui oui j'imagine là je commençais à checker c'est quoi les bénéfices t'es un peu t'es original de genre t'es original il y a des positions qui sont meilleures Google décrit ne t'inquiète pas tu es original dans le temps que l'internet était gentil avant que ça soit tu es spécial les gens vont te trouver intéressant là j'ai commencé à checker les bénéfices je suis comme ok là il faut que t'appliques puis ce que je trouve ça à 8-9 ans toujours entre 8 et 11 c'est quand même un bleu cette partie de ma vie là parce que c'était juste me m'assurber trouver les bénéfices à mon pénis croche et essayer de trouver des trucs pour roaster mes frères comme c'est pas mal ça entre 8 et 12 puis c'est fucking drôle parce que plus tard sur tous les trucs que mon frère me niaisait quand on était jeunes plus tard il y a eu un réveil je pense sa conscience s'est réveillé puis il est comme yo what the fuck genre j'ai je m'excuse j'ai ruiné cet enfant comme il y a deux trucs puis moi je le prenais pas bien mais comme je le prenais j'étais capable d'en prendre beaucoup puis c'est plus tard que lui a commencé il est comme yo tu te rappelles quand je disais pénis croche quand t'as quelqu'un il est comme yo t'inquiète les femmes vont aimer ça t'as un atout plus que comme puis là il est comme ah c'est trop tard pour ça comme viens pas non 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 fallait que tu sois là quand j'étais devant google il est trop tard à 9h30 après que tu m'as poignardé tu m'as lacéré l'épaule avec mon petit pénis croche puis ma tête énorme j'étais seule en passant je réalise votre podcast c'est juste des munitions pour les trolls pour nous écouter puis ils m'ont envoyé chier ils m'ont juste écrit pénis croche ça j'hésitais de le dire mais il y a un truc ma mission dans le podcast c'est être honnête puis ça je pense j'en ai jamais parlé sur ça c'était un truc mais il y a d'autres trucs moi c'était flagrant ça mais à la maison puisque quand j'en prenais il fallait que j'en donne c'était pas il y a pas de temps t'en prends puis il fallait que t'en donnes mon frère faisait du skate je l'ai tellement roasté il a arrêté de faire du skate pour toujours puis je pense qu'il regarde du skate puis ça lui donne le PTSD parce que mon grand frère était un petit peu plus chubby quand il était jeune je le niaisais à propos de ça mais il était même pas vraiment j'avais inventé ça puis on dirait que ça l'avait affecté un petit peu puis lui c'était plus dans ses genoux il y avait des genoux un peu j'étais chubby dans les genoux genre ses genoux paraissaient un peu gras de comme quand il se levait hey vous vous donniez pas de break ça a pas d'allure ah mon petit frère mon petit frère était gros quand il était kid puis on l'a tellement roasté son email son surnom c'était Toti il s'appelait Anthony mais c'était Toti quand il était kid puis son premier email je l'ai créé c'est moi qui l'ai créé son email c'était bouff Toti à hotmail.com c'est vraiment maladroit comme roast zéro bon c'est primitif c'est 2 sur 10 c'est vraiment c'est un roast de man cave c'était pas très fin c'est pas fin c'était pas très fin mais c'était bouff Toti puis il l'a gardé puis c'est fucking drôle parce qu'on a eu une putain de bonne relation mon premier frère maintenant puis on dirait qu'on a vécu la guerre entre nous personne nous faisait mal sauf nous vous vous êtes donné la vie dure pour plus tard on s'est donné la vie dure pour qu'à l'extérieur de la maison personne personne peut te faire mal il y a personne il y a j'ai aucun souvenir de quelqu'un qui m'a intimidé parce que ça a créé un trouble psychologique que quand je sortais de la maison me faisait tellement bardasser à la maison que quand j'arrivais dans un environnement social il y a un 2 minutes d'analyse de mon environnement qui trouve chaque point négatif chez quelqu'un pour être prêt si jamais un peu à la 8 miles de genre East roast lui-même mais après 8 pinpoints moi j'avais déjà toutes mes munitions envers moi-même ça tu pouvais pas me faire mal pis j'avais déjà checké 8 trucs sur toi sur Google sur Google les top 8 mais comme je rentrais quelque part pis là j'analysais quelqu'un pis ça me prenait 2 secondes être comme ok t'es une merde pourquoi t'es en train de faire ça la personne t'a rien fait de 1 encore t'es déjà en train de trouver des munitions vraiment sauf que je suis retrouvé des munitions sauf que ça c'est le point un peu plus négatif qui est sorti de ma jeunesse complexée est-ce que le fait mettons que tes frères te pointaient tout ce que tu faisais est-ce que tu penses que ça a limité genre les choses que t'avais envie d'essayer ou d'explorer ta personnalité parce qu'on a déjà eu en plus cette discussion-là moi pis Sam que des fois dès qu'on fait quelque chose qui ressemble pas à notre personnalité habituelle on est comme hé pourquoi tu fais ça pis on se le pointe essayer une nouvelle coupe de cheveux c'était impossible ben c'est ça t'as peur de faire rire de toi acheter un item comme j'étais devant j'étais au Exco pis là je checkais au Stitches au Carrefour Laval pis je checkais les trucs Exco je suis comme qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il y aura le moins de répercussions possible ben c'est ça c'est pour ça que maintenant quand je change de lunettes ou maintenant je maintenant je m'en calice je suis un adulte comme il n'y a rien que la vie m'a pas fait que toi tu vas me faire sauf d'un autre côté maintenant on s'en fout mais même maintenant comme il achète un truc que je trouve fucking laid je vais pas le laisser tu vas le dire je vais le mentionner pis après ça va le faire mal pis là il va mentionner quelque chose qui est fucking laid chez moi pis ça va me faire mal mais c'est notre réconfort comme c'est là qu'on se sent bien c'est là qu'on se sent le plus proche l'un de l'autre mais ça fait en sorte que ça a pris très longtemps pour que surtout mon petit frère pis moi qu'on s'assoie pis qu'il s'ouvre à moi parce qu'il y avait tout le temps un 15 minutes de buffer où est-ce qu'on était pas sûr où est-ce que l'autre non 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 pis c'est quand même c'est ben c'est sûr j'ai réalisé que c'était très malsain quand je suis autour de gens qui sont gentils l'un avec l'autre pis je regarde ça pis je suis comme qu'est-ce que c'est dégueulasse qu'est-ce que c'est c'est que nous chez nous c'est vraiment tu t'assoyais dans le salon le soir pis on était tous assis pis on se passait comme moi à mon père mon père à mon frère mon frère à mon frère c'était juste c'était me try on dirait que c'est juste ma mère était intouchable mais dès que mon père commençait à roaster ma mère on roastait ma mère pis ma mère nous roastait c'était vraiment t'as besoin d'avoir les reins solides quand tu viens chez nous c'est relaxant quand même c'est pas relaxant du tout pis j'ai réalisé ça récemment il y a ma cousine était quelqu'un de gentil pis il est arrivé chez nous pis il a pas pu prendre le heat mon oncle était là pis c'était juste c'était trop pour lui il est sorti il est parti il est pas parti mais comme ils sont plus ensemble pis je sais pas si c'est à cause de ça mais comme mon père roastait mon oncle mon oncle de l'autre côté de la table roastait ma cousine ma cousine le chicanait de l'autre côté on a grandi dans cet environnement là est-ce que lui-même il se faisait roaster le chum à ta cousine oui oui parce que mon oncle toi maintenant tu débarques ouais mettons moi je débarque qu'est-ce que je me ferais dire fuck bonne question mais non là ok bon exemple non mais tu sais je veux savoir mettons un nouveau venu c'est quoi le niveau de roastage le chum de ma soeur ma soeur a 19 c'est son premier chum ça fait 8-9 mois qu'ils sont ensemble ceux-là ils commencent à venir au souper de famille pis hier on était chez mes parents table la table est 12 mètres de long là on est 50 personnes chez mes parents mon père est assis au bout de la table pis il voit le chum de ma soeur l'autre côté pis on a les pains pita ouais le pain pita libanais qui est un pain pita qui est comme deux pains ouais que tu dois décoller pis après comment ça fonctionne c'est que tu coupes un morceau pis là tu l'utilises pour manger ton morceau ton taboulé peu importe ce qui est dans ton plat pis là lui j'assume c'est la première fois qu'il était exposé à ça il a pris tout le pain pita pis il en a mis un peu dans les deux pains pita collés pis il l'a fermé pis il a comme comme il a pris ça comme une bouchée parce qu'il pensait que c'était la cousine mon père je sais même pas comment il l'a vu je sais même pas mon père est 12 mètres plus loin pis il fait juste crier par-dessus la table en arabe comme check là qu'est-ce qu'il fait lui pis là ma soeur réalise qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est en train de faire pis le truc de mon père c'est qu'il va pas le dire dans ton dos celui-là il a répété en anglais pis il a ri pis l'autre gars il était crampé aussi il est comme je sais pas comment l'utiliser mais on sent que ce gars-là commence tranquillement parce que ma mère est allée chez sa mère à ce gars-là pis elle s'est assise pis elle est revenue pis comme ils sont tellement gentils ils parlent calmes ils se parlent ils font des choses entre eux ils se parlent doucement quand tu rentres chez nous il faut que tu sois prêt à en prendre ça a laissé plusieurs séquelles psychologiques d'où la raison pour laquelle ça m'a pris 5 ans m'ouvrir à ma femme comme je pense une des premières conversations qu'on a eues c'était avant hier moi pis ma femme mais c'est très tough pour moi de de t'exprimer de parler de toi de m'exprimer correctement de communiquer des trucs très deep mais là maintenant je commence à faire le contraire mais c'est un peu c'est pas calculé c'est plus de je le pitch dans quelque chose de trop profond trop rapidement pis je le pitch dans le vide mais après je suis comme ah fuck pourquoi t'as dit ça c'est ton processus là je suis en train d'essayer de gauger là je pense dans 5 ans je vais trouver un juste milieu oui c'est ça mais je pense que c'est comme un processus de tout le monde qui commence à s'ouvrir ben c'est ça que ça me fait réaliser un peu t'sais moi ma dynamique familiale chez nous c'était tout le contraire on se roastait pas c'était pas le rose battle le dimanche je devais pas faire des push-ups pour arriver un peu bombé il y a pas de rose mais quand tu dis j'ai commencé à m'ouvrir il y a 5 ans ça me fait penser à moi t'sais j'ai eu une carapace on a tous les deux une carapace qui a été créé différemment de ses côtés positifs pour nous protéger pis négatifs que ça nous a pris plus de temps à s'ouvrir c'est jamais comme vous étiez jamais assis à table pis là ton frère ou ton père j'avais une soeur qui était 6 ans plus vieille que moi fait que déjà là les corps faisaient en sorte que t'sais c'était genre c'était ma grande soeur c'était ma gardienne t'sais fait qu'on se roastait pas mais non fait que t'sais on était pas on était pas dans les discussions très profonde on se livrait pas beaucoup t'sais je gardais beaucoup de choses pour moi mais aussi vous êtes deux c'est pas pareil qu'une grosse famille de même 4 enfants on est 4 enfants 3 gars pis ma soeur est beaucoup plus jeune ma soeur elle a 19 moi j'ai 28 excusez j'ai 28 mais je pense que 3 frères aussi ça doit créer une dynamique oui c'est sûr c'était pas très féminin chez nous pis j'ai réalisé du coup chez ma femme c'est deux filles pis un gars et le frère appelle la mère pendant la journée pis comme comment ça va ta journée nous y avait pas comment ça va ta journée on rentrait pis on parlait avec ma mère mais c'était un checkpoint après on faisait c'est pas la même dynamique on se chicanait on sortait on rentrait on se roastait c'était très headbutting pis là on sortait pis il y avait plus ce côté indépendant que j'ai senti en plus du fait que mon père était sévère comme c'était le double le double bouclier on dirait une famille de loups en ce moment c'est vrai je réalise ça j'ai appris à faire ma comptabilité je suis un homme entrepreneur qui a vécu dans la rue les intempéries le positif que ça a bâti c'est que je suis quelqu'un qui est indépendant pis rien peut lui faire mal publiquement le côté négatif c'est que je m'écroule une fois aux six mois parce qu'il y a un truc d'il y a 13 ans qui ressort dans la douche pis je peux pas adresser la parole à personne dans ma famille sans me faire éclater c'est aussi un peu ça ils savent rien de toi parce que tu leur mens depuis le début je suis une triple fille je me mens à moi-même pis des fois je suis comme ouais c'est ça t'as des flashs tu réalises que tout est un mensonge pis là ça sort mais moi c'était peut-être un peu plus quand même du niaisage du taquinage justement c'était mon frère plus vieux que moi pis ma soeur on a comme presque le même âge fait qu'il y avait comme un peu cette dynamique-là mais t'es laide t'as plat, t'écroches non mais genre mais t'es laide c'est facile comme le tout toi tu veux mieux tu veux mieux je veux quelque chose de plus fin quelque chose qui fait mal genre bouffe-touti genre quelque chose de fin, fin, fin mais ça c'est l'open mic ça c'est l'open mic du roasting quand on avait 8 ans et demi mais tu faisais dire t'es laide euh non 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 ça je trouve c'est blessant ouais oui c'est blessant non 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 c'était moi pis mon frère aussi il avait du tiraillage plus physique aussi là ils viennent me noyer dans la piscine oui ça c'est classique ben c'est culotte non pas ben c'est culotte moi ça m'est arrivé ça ah ouais ok dans un country club au Liban on est dans un truc dans une piscine immense mon frère est à côté de moi enlève le maillot pis je suis tout je suis tout dit dans la piscine dans la piscine dans la piscine hé moi ça là ça je trouve ça pas drôle oui mais à 9 ans mon frère trouvait ça très drôle mais toi t'as dû mais moi j'étais genre c'est sûr t'as encore des séquelles oui 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 je suis humoriste c'est pas parce que mon rêve c'est d'être comptable c'est pas de ça c'est mon pire cauchemar ce que je vis présentement je suis pas capable de parler avec des gens inconnus pis là je dois le faire professionnellement c'est impossible pour moi je déteste tout ce que je fais c'est à cause de ton père pis je déteste ma personne et tout ce qui est autour mais c'est des trucs ça m'a pas bâti ça m'a brisé sincèrement oui ça m'a brisé je pense que je devrais faire de la thérapie c'est quelque chose qui m'attrave ah t'en fais-tu t'as-tu déjà été en thérapie non pas encore non parce que j'ai peur me faire roaster ça t'intéresse-tu ça m'intéresserait mais je trouve que je suis pas encore rendu là ok pourquoi tu vas mentir non mais là je suis dans un point dans ma vie où je vais pas mentir mais je sais pas pourquoi ok je vais faire un je vais pas je suis tellement brisé c'est incroyable si je suis ça va me prendre 5 sessions sortir de mon corps le fait que je suis en train de faire de la thérapie pis là je fais le calcul 5 sessions 5 sessions ok non fuck it on va juste tough it out pis je meurs bientôt c'est pas grave mon taux de cholestérol est trop élevé pour que ça vaille la peine ok c'est vraiment ça de je trouve qu'il y aura tout le temps ce troisième oeil de ah mais là tu vois si c'était il y a 6 ans impossible si mon père apprend si mes frères apprennent si whatever it is pis au contraire comme même maintenant si j'en fais si je m'assois avec mes frères j'aurais aucun problème à leur dire comme je fais de la thérapie c'est vraiment ok mais fucking nice on a réalisé qu'on est tous éclatés pis là si tu prends ton temps pour essayer de devenir une meilleure personne pis plus confortable avec ce que t'es pis c'est drôle parce qu'il y a des trucs que mon frère a appris sur le podcast quand on a commencé le podcast moi pis Jacob il écoutait des trucs pis il est comme oh fuck c'est ça que j'ai c'est ça que j'ai fait oh fuck pis il m'a envoyé un immense message pis on a une super belle relation fucking insane relation moi pis mon grand frère c'est mon idole je le respect pis il m'envoie mes props il est tout le temps là à mes shows on s'entraide vraiment pis comme yo je savais pas que tu te sentais comme ça pis je me sens fucking mal d'avoir d'avoir fait ça sur toi pis ça me rendait trois fois plus awkward de lui dire non non t'inquiète je comprends que c'était pas ton intention claire de faire ces choses là ça m'a bâti en une personne plus tough de un de deux on aurait peut-être pu tonedown tout le monde de 20% c'est pas juste la faute de un clairement c'était une dynamique de groupe exact mais il y a vraiment eu ce redemption de je suis fucking désolé de tout ça parce que je sens que c'est ce poids mais moi quand j'en parle c'est comme ha 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 c'est ça qui est arrivé ha 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 lui comme ah non c'est pas si drôle que ça c'est pas drôle mais ça ça m'arrive quand même souvent aussi de raconter quelque chose qui m'est arrivé pis on en rit ben ici là pis quand on en parle avec la personne concernée ou quelqu'un l'écoute pis il est comme ah c'est moi de moi que tu parles pis on est comme ah c'est grave je m'excuse pis on est comme non 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 c'est pas grave c'est juste du contenu c'est vraiment c'est pour le web pas de soucis t'inquiète gros charlotte acheter de la merch c'est fou à quel point on est des prostituels on est fou là mais on est vraiment c'est parce qu'on dirait qu'on est habitué de servir aussi des trucs qui nous font sentir pas bien je pense on est désensibilisé un peu on est vraiment désensibilisé je pense pis d'en rire pis moi ça m'est arrivé souvent de parler d'un truc sur scène pis que le monde soit comme pis je suis comme mais là mais quand tu le dis tu y penses pas tu penses pas à ces personnes-là à ton intimidateur du secondaire tu y penses pas c'est juste là ah si c'est un bon bit on va le faire ah ça c'est bon ah ça c'est intéressant de me le dire ouais pis tu penses pas que ça peut être l'eau ou que ça peut être downer t'es comme c'est juste drôle c'est pas drôle c'est comme une grosse blessure t'es comme ah non 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 inquiétez-vous pas si j'en parle c'est parce que je suis correct pis c'est comme t'as l'as zéro correct t'es comme ça je suis correct c'est dans ton dos ok t'en as-tu un autre oui oui j'en ai on continue la chronologie chronologie ok dans la même phase mais là on est rendu à peu près dans le secondaire ish j'avais un mono sourcil pis une moustache pis flagrant là ok pis on appelle ça un dirty sanchez genre la petite moustache molle je sais pas si c'est rendu un terme péjoratif mais dirty sanchez c'est comme les petites moustaches je suis désolé mais ça a pas rapport avec le caca ça c'est l'acte de faire un dirty sanchez à quelqu'un ouais c'est quoi ça ça c'est quand tu mets ton doigt dans ton cul ça c'est intéressant ok wow ça c'est intéressant c'est quoi ça ah mais je me rappelais pas mais c'est ça quand tu trompes ton doigt dans ton cul pis tu fais une moustache avec une salle de brune pourquoi vous dites quand tu fais ça ça je comprends pas vous parlez de quel moment exactement quand t'es au primaire ou au secondaire toi t'as fait ça quand tu baises des filles là tu trompes ton doigt dans ton cul je l'ai vu ça c'était comme ta signature je l'ai vu être fait sur des gens quand je veux un contexte à 8 ans sur Google on est genre 13 ans 12 ans 6ème année primaire quelqu'un dans le groupe et là vous parlez vous chilez quelqu'un met son doigt dans son anus quelqu'un est en train on est dans un sleepover quelqu'un dort parle de son doigt pas profond il effleure son cul ok mais avec son doigt puis il frotte sur la lèvre supérieure du jeune homme qui est couché est-ce qu'il y est dans de la merde j'espère que t'as pas de la merde dans ton doigt quand t'es rafle ton cul sinon ça fonctionne pas il faut que ça soit brun ok j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu de la merde physique c'est ça que je pense tantôt vous parlez c'est le scratch and sniff t'as déjà acheté un sapin pour ton auto des fois tu passes ton doigt dessus y'a pas de noir sur ton doigt parce que t'as pris le black ice mais tu sens que ça sent quelque chose mais sur tes rafles ton doigt sur ton cul sur la lèvre supérieure de la personne ok moi je pensais qu'il fallait quelqu'un aller chercher de la crotte dans tes fesses si t'as de la crotte donc ça c'est un problème ben je sais pas moi je pensais que c'est ça qu'il fallait faire ça se peut que c'est ça techniquement mais c'était pas la ligue nationale c'était pas les ligues majeures chez nous mais les deux vous aviez l'air de bander au max sur cette information là fait que je me retirais je pensais que c'était plus dans le registre dans la pornographie que c'était comme dans la pornographie plus scato que c'était quoi qu'on pouvait trouver sur internet ça je savais pas mais c'est sûr que ça existe ok ça doit j'ai vu Church of Fudge je suis sûr que ça existe ça c'est quoi vous savez pas c'est quoi Church of Fudge non non moi j'allais dire two girls one cup c'est un peu dans ce style là c'était une vidéo très virale que mon frère m'a présenté j'imagine quand j'étais en une autre bonne chose pour te faire sentir bien il y a c'est un jeune homme déguisé mais un vieux monsieur déguisé en prêtre pis il y a une demoiselle tout nue pas tout nue déguisée en nonne en religion pis Church of Fudge il chie dans l'oeil le monsieur chie dans la bouche ah ok j'ai l'ai eu pis il est juste en train de crier tu l'as eu attends c'est un vidéo allemand pis je pense qu'il y avait comme des dizaines de millions de views dans le temps mais qu'est-ce que vous faites sur vos ordis vous autres je veux pas savoir mais ça c'est que c'est c'est tellement connu tellement viral tellement populaire à une époque où il y a un vidéo viral par année c'était vraiment ça c'était comme Church of Fudge c'était trois mois pour nous fait que ça se passe dans le cours d'école pis tout le monde est au courant que tu le veuilles ou non exact tout close ou encore personne a cherché ça c'est juste il y a une chaîne courriel quelque part qui s'est passée t'as pas le choix d'être mis au courant sinon t'es un loser ben peut-être bon excusez-moi mais toi t'étais trop jeune ben peut-être je suis trop jeune t'as quel âge ? j'ai 26 26 euh ouais tu vois les jeunes qui traînaient avec nous qui étaient 2-3 ans plus jeunes que nous ont subi des choses ouais c'est ça de notre génération comme c'était dommage pour le kid mais il y avait un kid spécifique mais c'est juste lui il y avait 9 ans quand nous on avait 12 mais il était avec nous parce que c'était le cousin de nos amis pis il était obligé d'être avec nous il a fumé sa première club à 9 ans ben tant pis pour lui little bitch c'est ça il voulait être là tant pis pour lui c'est son problème c'est son problème c'est son problème il voulait se tenir avec des plus vieux ben c'est ça ok fait que là très belle parenthèse j'ai adoré merci combo mono sourcil moustache ouais ça c'était au secondaire secondaire 3 pis je savais pas que je pouvais régler mon problème avec juste épilé que t'étais impuissant dans ma tête j'étais impuissant pis c'était un des trucs qu'on me disait comme c'est ça j'allais dire tes frères devaient t'en parler ouais moustache molle c'était le surnom Dirty Sanchez pis dans ma tête j'avais pas le droit encore de me raser je sais pas qui m'a pas donné le droit de me raser mais dans ma tête j'avais pas le droit pis après c'est comme en secondaire 4 et quand je suis comme ok mais on va commencer à devenir un être humain présentable j'ai pris le rasoir de mon père mais à la lame un bic un bic pis je l'ai fait sans crème à raser ça on fait tout ça moi aussi je faisais ça j'ai fait ça sur ma moustache t'es ici ? non 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 ça ici je l'ai pas fait parce que j'ai un ami arménien pis c'était la mode chez les arméniens de le faire au rasoir pis je me suis dit c'est impossible que je vais juste parce que lui ça paraissait il y a une manière de le faire au rasoir qui paraît propre lui ça paraissait pas propre ok parfait pis c'était quasiment rougissant là c'était juste pas très bien entretenu so ici je le faisais avec un coupon un coupon moi je savais pas si ma mère mettait son épilateur pis je voulais pas un épilateur je perds mes mots pis ça c'est un de mes complexes on va en parler après mais un épilateur il pince à épiler il pince à épiler excuse ça je le faisais avec un coupon j'avais mon coupon ah mais c'est créatif c'est créatif ben oui il l'a dit il est super créatif je suis original c'est complexé à propos de ça parce que c'est la première fois que je l'annonce publiquement pis c'est très tard dans ma vie que j'ai arrêté de le faire avec un coupon mais un coupon c'est quand même nice parce que si tu le mets dans le bon sens c'est comme protecteur un peu tu peux pas tant te faire mal non exact pis ça limite l'espace pis c'est juste mais ça il devait en rester quand même un peu tu devais pas pouvoir y aller à la racine 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 c'était pas à la racine racine mais je l'enlevais quand même ça paraissait correct mais c'était juste là pis là ma femme m'a appris qu'il faut aussi que je m'épine un petit peu ici parce que ma tête connectait là ah ouais non mais c'est elle qui le fait maintenant c'est ça un des bénéfices d'avoir un partenaire de vie parce que j'étais très moi c'était moi c'était trois coups ici qu'on avait plus rien ici on passait à autre chose ça c'était plus propre plus tard dans ma vie mais oui c'était avec un coupon pis là tu le fais avec la pince à épiler ouais moi là je le fais encore avec la même pince à épiler que j'avais trouvé dans la pharmacie dans la salle de bain du deuxième étage quand j'avais genre 14 ans wow elle doit être super bonne quand même il y a des bouts qui sont rouillés rond là t'sais j'imagine elle est rendue genre une cuillère elle était déjà pas neuve quand je l'ai trouvée super je pourrais m'en acheter une nouvelle ben je pense que tu peux te le permettre je pense que je pense que c'est le temps un abonnement Patreon c'est une pince c'est 3$ je pense que des fois quand je pogne trop à la racine ça m'infecte j'imagine trop à la racine vas-tu si tu vas chercher des trésors tu es en train de creuser dans ta peau mais moi je me fais souvent mal quand j'essaie de m'en enlever des fois je me pince la peau pis là je fais pis là je me ah pis là je tire sur ma peau ouais mais c'est ça le danger des pinces trop pointues ouais elle est déguisée la mienne mais tu vois ça c'est un truc qui me fait peur quand ma femme l'est fait parce que j'ai pas le contrôle sur la douleur pis là comme moi je me fais mal elle va vite mais elle est fucking précise mais des fois surtout ici ouais ouais ça fait mal ou ici je sais pas elle est rendue où ça je peux pas anticiper la douleur ouais je comprends pis là je suis pas capable pis moi je dois anticiper je suis capable de prendre la douleur si je l'anticipe mais si je l'anticipe pas ça me fait exponentiellement plus mal mais dans face aussi c'est quand même sensible ici là tu sais quand tu le sais pas sur la paupière ouais 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 mais moi des fois ça saigne là pis en tout cas ouais saignante saignante coulante saignante c'est tough ça c'est un complexe juste le mono sourcil pis la moustache ça a été un problème très longtemps mais il y avait une solution mais là tout est bien géré tu m'apparais quelqu'un qui a le contrôle sur ses poils la barbe je suis pas très on top of it mais j'essaye ben t'es pas content c'est que des fois je la laisse passer elle devient un peu sale pis c'est comme j'ai des pubes jusqu'au cou dans un sens c'est un peu pubique genre c'est ah je comprends ok moi c'est comme pubique ouais ouais je comprends ce que tu veux dire tu vois le pub ouais ouais je comprends mais toi t'as la barbe fournie fait que tu peux juste passer le clipper pis ouais c'est juste là après il faut que le lavabo il y a des ah ouais c'est quoi ta routine de lavabo qu'est-ce que tu veux dire ben moi on m'avait déjà conseillé de mettre un sac oui c'est ça un sac d'épicerie genre en plastique là je mets je mets des essuie-tout des essuie-tout ouais je mets comme un gros essuie-tout ça ramasse quand même une bonne portion pis après le reste je l'essuie pis le lavabo est fermé soit après je l'ouvre pis ce qui reste un petit peu moi en ce moment parce que ce qui est caliste c'est quand les poils vont genre autour du robinet pis dans les petits endroits les petits raccoins difficiles fait que je prends une serviette à main que je dépose sur cette portion-là du lavabo mais la cuve du lavabo ça peut aller dedans t'sais parce que ça j'ai juste à passer l'eau dedans pis mon drain est encore correct parce que j'ai pas de temps une fois que tu nettoies il en reste tu bouges là ça il y a autant ouais il faut secouer le chandail il faut secouer le chandail soit j'essaie de prendre ma douche tout de suite après ouais pour essayer de le libérer je le fais je nettoie pis ça tombe souvent que je le fais avant de nettoyer la toilette quand c'est comme c'est rendu la journée la toilette la salle de bain je pensais que tu le faisais au-dessus de la bolle mais puis aussi au-dessus du bol de toilette mais ça c'est au-dessus de la toilette ok c'est la journée la porte de la toilette est fermée la fenêtre est ouverte c'est ça tu fais toute la job c'est broyeur parce que ma fenêtre donne sur la rue ça c'est comme c'est un moment les produits toxiques mais je trouve ça quand même moi arrivé dans la salle de bain chez un gars pis qu'il y a des poils je trouve ça dégueulasse ça m'est déjà arrivé des fois Marilène elle vient chez nous que c'était pas prévu pis là je me dis ah shit je sais qu'il y a des poils autour du lavabo incapable ça m'énerve je suis comme faut que j'aurais aimé ça comme passer un petit peu avant que tu ailles ben pour vrai ça m'est jamais arrivé chez toi que ce soit comme impossible ben pour vrai non c'est sûr que j'aurais remarqué jamais tu sais j'ai déjà vu sûrement déjà vu un ou deux mais je me suis pas dit comme ok quel c'est cochon ici genre c'est toujours pas mal tu te ramasses mais idéalement je réussis à aller à la salle de bain avant toi pis je prends un peu de papier de toilette je passe à terre sur toute la surface du sol de la salle de bain parce que c'est du carrelage pâle genre blanc beige pis on voit toutes les poils de moi pis de ma chatte à terre j'aime ça ramasser tout le plus possible mais pour vrai t'es propre j'aurais pas dit ça pas du tout tu fais bien ça Charlotte a ta propriété Charlotte a ta propriété merci et toujours Charlotte valide à le go le go le Charlotte est constant du début jusqu'à la fin sur mon sourcil c'était top il y a un autre truc qui rentre dans la catégorie physique deux trucs que j'ai réalisé plus tard j'étais très maigre quand j'étais kid pis même plus vieux grande tête grande tête mec pis je vois des photos de quand j'avais 15-16 ans je me comprends est-ce que j'ai été capable de convaincre quelqu'un de me trouver attirant c'était quelque chose que je suis pas capable de comprendre mon cousin est venu vivre chez nous il y avait 16 ans il a commencé à vivre chez nous pis il allait beaucoup au gym pis j'ai commencé à le suivre mais j'étais très complexé par mon poids parce qu'on a déjà dit mes frères c'était comme mon frère était gros moi j'étais mec pis du milieu il était juste entre deux il était milieu je sais pas si à fort il y avait pas de forme c'est ça son rôle ça lui c'est comme t'es ambigu ça c'est pire si tu peux te retrouver quelque part il y a place à amélioration mais lui c'était comme il y avait rien il est proportionnellement disproportionné ça a pas de sens il est juste un bloc c'était pas clair ça c'est pire ça parce que tu sais pas comment te sentir comme c'est pas parce que t'es tellement unique dans ta manière d'être que c'est encore pire ça j'étais très très maigre mon cousin est arrivé j'ai commencé à m'entraîner de manière animale parce qu'il y avait la grève au cégep le Jean Coutu où est-ce que je travaillais avait brûlé j'avais plus de job pendant trois mois je faisais juste ça c'est le rêve quand même cinq six jours semaine j'étais au gym avec lui vraiment canne de thon ça devait coûter des milliers de dollars par semaine à ma mère je me sens encore mal jusqu'à maintenant j'ai commencé à mettre quand même de la masse musculaire comparément à ce que j'étais il y avait quelqu'un que j'avais pas vu depuis le premier la première semaine que je me suis entraîné jusqu'à la dernière semaine que je me suis entraîné dans cette phase-là il y avait quelqu'un que j'avais pas vu pis il vient chez nous chez mes parents on fait un petit chilling dehors je suis en camisole il me regarde il est comme oh fuck t'es fucking beef up t'es beef depuis ce moment-là je suis plus jamais retourné au gym pourquoi ? de manière assiseuse c'était impossible dès que quelqu'un m'a dit oh yo fucking props j'ai fini le gym quelqu'un m'a donné un compliment c'est ça que tu voulais pourquoi est-ce que je continuerais c'est ça tu as vu ce que tu voulais c'est bon parfait quand même en réalité quand j'étais maigrichon personne m'avait vraiment dit comme oh yo c'est oh check lui il est tellement maigrichon c'était pas un problème parce que je suis sûr que j'étais pas aussi maigre que je pensais que je le fais mais ça a tout le temps été quelque chose qui a été constant pis là des fois ça revient là maintenant comme quand j'arrête de m'entraîner pendant 2-3 mois moi c'est le contraire il y a du monde qui quand ils font pas attention ils prennent du poids moi j'en perds très rapidement de la masse musculaire pis tu deviens comme je deviens plus ouais c'est ça je m'affaissis un petit peu pis là ça c'est comme un petit complexe mais c'est un complexe qui me keep in check parce que je sais que quand je commence à perdre c'est parce que je fais plus attention parce que je mange comme la merde je m'entraîne pas au moins c'est un petit check engine pour dire ok c'est un petit complexe que j'aime garder lui je l'ai gardé les autres m'en coller c'est comme maintenant c'est rendu que tu peux pas me blesser mais je me blesse à moi même je micro dose mes blessures pour te garder en vie ça de temps en temps comme moi je me regarde pis j'ai comme plein de pubes sur le milieu tu sais que ta face de pubes pis je suis comme ok là c'est il se le fait si bien tu manges-tu encore les cannes de thon cannes de thon moins je fais attention ça ça fait vraiment mais ça fait vraiment comme mais ça fonctionne ouais ça fait vraiment régir c'est bon en gras pis c'est très élevé en protéines ça fucking fonctionne moi je l'ai mangé une hier ben dans une salade salade au thon c'est fucking j'haïs ça moi t'aimes pas le thon je l'ai trop associé à me punir ok genre j'ai l'impression d'être en prison c'est peut-être exagéré mais genre assis avec ma canne de thon ah mon dieu c'est tellement associé à un moment où j'étais comme t'as déjà fait ça juste manger la canne de thon avec rien d'autre absolument ben oui c'est ton fois j'ai fait ça une fois je pense non non moi j'ai fait ça pendant des mois c'était je sais pas quel régime je devais faire genre je devais boire genre un jus bizarre le matin après ça comme 3-4 craquelins avec un du fromage allégro j'imagine quelque chose de même puis après ça je prenais une petite canne de thon avec genre un cocon allégro ouais c'est comme c'est pas allégra les deux c'est drôle allégra non c'est allégro je pense c'est genre zéro zéro gras c'est riguel c'est comme non en plus c'est vrai c'est comme 3 tranches de ça c'est du plastique c'est même pas du fromage ça goûte vraiment le plastique c'est sûr ça donne le cancer même le thon en pensant je peux te checker tes taux de mercure parce que moi j'ai un thermomètre dans le trou de cul présentement c'est tellement de mercure dans les cannes de thon surtout que j'achetais pas dans le temps des trucs comme organiques bio certifiés c'était ce qu'on trouvait par terre c'est l'affaire la plus en bas à l'épicerie quasiment en dessous mon père débarquait avec des caisses remplies de cannes de thon puis on était 4 gars qui allaient au gym à la maison comme des animaux c'était dégueulasse cette période je sais pas comment des boîtes de fromage cottage ça aussi on en pensait des boîtes et des boîtes parce que c'est ça comme bodybuilding.com te disait tu manges du cottage cheese du thon des oeufs blancs d'oeufs dans le temps c'était des blancs d'oeufs pas de jaune d'oeuf des boîtes des cartons des tonos que ma mère amenait c'était juste ça qu'on mangeait puis c'était du poulet puis de la salade puis c'était des low carbs puis là tu réalises que c'est pas ça la vie il faut que tu balances un peu tout ce que tu manges mais là maintenant ma nourriture même quand je fais attention à ce que je mange j'essaye pas mal 85% de ma vie t'es quand même très clean c'est plus normal je me fais pas mal pas tout seul avec ta canne de thon ça a pas d'allure mais je mange quand même un peu comme un animal mais ça reste que comme je mange quelque chose que j'aime il y a des gens qui vont se faire une salade moi je vais manger tous les ingrédients quand j'ai pas la patience je vais tout manger indépendamment séparément c'est genre fucking je vais mettre du pain dans ma gorge puis après je vais mettre le reste puis j'ai mangé un sandwich mais non t'es juste sale mais moi aussi je fais ça des fois par exemple je trouve veg pour mélanger tout ensemble fait que je mange un peu de pain un peu de jambon un peu de concom qu'est-ce que vous pensez moi petite tranche de jambon petite tranche de fromage un peu de beurre d'arachide du yogourt un verre d'eau ah des croutons à l'ail oui des croutons à l'ail ouais t'sais des croutons pour mettre dans les salades j'ai un sac de ça dans le garde-manger je mange ça comme des chips dans quel ordre tu manges toutes ces affaires-là fromage en premier vraiment fromage pour me craquer pour le jambon le jambon est quand même rough il me tente pas tant mais c'est comme il est rough pourquoi tu le fais par contre la protéine il y a plein d'autres protéines qui ne donnent pas le cancer directement c'est ça que j'ai de disponible chez nous qui se mangent comme ça qui se mangent directement directement puis après croutons après ça ouais un peu de croutons après ça on passe à la portion dessert oui c'est ça moi j'aime ça barre de pinot de fromage barre de pinot de fromage beaucoup de fromage dans la diète ouais il y a beaucoup de fromage j'en passe après ça on range le fromage puis on passe une petite cuillerée de yogourt à la vanille j'aime ça dans un gros pot que tu relaisses dans le fridge ou t'as des petits cups non c'est un gros pot j'en prends 2-3 cuillérées c'est sale par terre quand tu finis de manger ou non tu manges quand même de manière propre je suis gêné mais je pisse puis je chie à terre parfait j'aime ça parce que moi je suis un animal tu peux pas mettre du popcorn devant moi c'est juste j'aime pas manger c'est sale par terre pendant que tu manges non mais pour vrai c'est zéro sale par terre je me demandais es-tu déconstruit mais méthodique je suis propre non ça m'y échappe pas beaucoup de choses non non ça m'enrage il y a pas de miettes je vais pas échapper des affaires même quand tu cuisines si j'échappe un morceau de concombre gros comme le bout de mon petit doigt à terre je le ramasse je le mets dans le drain quand je cuisine c'est quand même c'est un bordel méthodique je cuisine la tornale passe mais je me lave j'aime pas quand par exemple c'est moi qui cuisine dans la maison j'aime pas comment femme fait la vaisselle parce que c'est moi qui a créé ce désastre je vais réparer mes erreurs moi aussi et je veux pas que toi fais tes trucs j'ai pas besoin t'es un artiste à l'oeuvre oui oui je suis un gros fan du food content j'ai tellement lu de livres sur la cuisine des restos la mise en place c'est fucking importante je vais tout chopper je vais tout bien placer avant je vais laver mon espace puis après je vais commencer à cuire mes trucs mais au fur et à mesure comme je commence à cuire quelque chose je dois laver le mettre de côté puis je vais vraiment méthodique mais je comprends qu'il y a des trucs qui vont être par terre je vais utiliser le comptoir ça va être sale mais il n'y a rien de plus satisfaisant que je finis puis il reste juste un pot de peu importe j'ai fait par exemple des pastas peu importe je vais avoir le tub puis tout le reste est fucking propre il reste juste ça les assiettes vont dans la vaisselle puis il n'y a rien d'autre tout le comptoir est fucking propre sur ça je suis plus agressif mais quand c'est moi qui dois manger ça c'est quand je cuisine pour ma femme mais quand je dois manger pour moi comme maintenant je suis pas vegan mais comme la majorité de ce que je mange c'est vegan il n'y a pas de par exemple dans le temps chez ma mère c'était du jambon d'inde peu importe mais là c'est du tofu de n'importe comme de plein de types de beans différents mais je vais pas comme couper mon tofu puis faire un sandwich propre le bloc est dans un tupperware je vais couper un esti de gros morceaux puis ça c'est comme ça c'est ma protéine je vais l'avaler puis après je vais mais c'est du tofu comme mariné dans des trucs c'est pas du tofu c'est sale c'est dégueulasse puis après je vais m'ouvrir une canne de maïs puis là je suis comme ok ça c'est puis je vais mettre des beans sprouts dedans puis du kale puis je vais mettre un peu d'huile d'olive juste pour tout mélanger puis je vais manger ça juste comme ok là j'ai rempli une fonction ok c'est nulle c'est dégueulasse ça m'écoe j'aime pas ça c'est pas propre c'est pas propre c'est propre autour mais après tu finis pas en faisant je prends soin de moi t'es comme je m'oublie à travers tout ça non mais je suis plein un peu au-dessus du lavabo j'aime me sentir comme une fucking merde j'aime comme manger comme hey il est détruit ce gars là j'aime me sentir comme une fucking merde puis quand je fais ça j'aime faire ça manger puis là prendre ma douche je suis comme ok là c'est fini là on a la chance de recommencer maintenant on continue là on peut être une nouvelle personne ok j'ai compris le restant de la journée t'en as-tu un autre hey on est déjà énorme il reste du temps il reste un peu de temps ok parce que là les physiques c'est ça j'ai des petites dents j'aime pas sourire dans des photos ah ouais ah elles sont belles tes dents ouais mais comme dans ma tête genre mes dents touchent pas les personnes qui ont des beaux sourires pour des photos c'est des dents qui touchent ah le haut puis le bas elles se touchent pas ah ça la je t'ai jamais vu sourire en touchant les dents ça je souris avec la bouche fermée mais tu souris pas beaucoup dans la vie non je souris pas beaucoup dans la vie puis je sais pas si c'est à cause de ça je sais pas s'il y a un lien avec tout le reste de ton existence mais c'est que l'existence était lourde sincèrement c'est bizarre parce que c'est une dualité entre rire dans la tristesse absolue comme des gens se seraient pendus s'ils avaient vécu oui c'est ça j'ai rien vécu vraiment mais il y a des gens qui l'auraient vraiment mal pris puis une fois quand j'avais 15-16 ans mon habitude c'était de faire des conneries sur des photos puis mon oncle qui est très Hollywood genre il prend des photos genre il met si je veux prendre des photos puis il m'a regardé puis indirectement il a dit sans même me regarder ce qui m'a fait le plus mal il y a comme les gens qui font des conneries sur des photos et qui sourient pas c'est du monde qui manque de confiance puis il a posé pour la photo puis là moi je l'ai pris je suis comme c'est dur je le prends aussi je suis comme what the fuck parce qu'au début j'étais vraiment comme je prenais aucune photo normale puis c'était un peu énervant parce que tu veux un souvenir normal j'aime ça les photos drôles de comme ah mais tu veux une photo que t'as l'air d'un être humain quand tes enfants vont regarder tes photos t'as juste l'air d'un imbécile surtout des photos quand t'arrives sur Tinder aussi c'est dur c'est aussi de j'ai pas de choix oui ça midi j'ai beaucoup de photos où j'ai l'air niaiseux je pense que les gens vont penser que je suis un peu un retard t'as besoin d'une photo courtier immobilier t'as pas le choix une photo avec un sourire c'est juste juste normal même pas juste ça quelque chose de séduisant normal mais là tu le fais plus oui je le fais plus j'essaye je suis conscient des besoins de la réalité t'es devenu un adulte ouais c'est ça c'est mes petites dents c'était le dernier physique pis là le ok j'en ai deux là ils sont plus étoffés c'est des paragraphes ça c'est métaphorique plus ça là on va arriver dans un des paragraphes il y en a un c'est écrit couille dans mes jeans ça c'est un truc physique qui est maintenant couille dans mes jeans je me suis fait réaliser que quelqu'un m'a fait réaliser que j'ai des couilles relativement imposantes des fois dans certains angles des fois je joue pis là je suis hyper aware je suis sur scène comme par exemple au bordel des fois j'en aime pis je sens que comme ma couille droite est trop loin t'as-tu des pantalons serrés ? mais ça tu portes pas vraiment des pantalons serrés là maintenant ces jeans sont corrects ok ouais ouais ça parait pas trop non pis j'étais assis mais là maintenant je dois faire attention comme quand mes jeans deviennent un petit peu plus serrés non usés un peu comme ils prennent plus la forme ils boule tes couilles ils boule mes couilles parce que je les lève un petit peu parce que j'aime pas mes jeans trop bas ceux-là comme à gauche je sens le poids de mes couilles pendant que je joue ceux-là je suis poignée c'est sûr tu vas être un monsieur qui monte fucker des pantalons avec les couilles bien prononcés pis ça va me faire plus que plaisir quand je vais avoir délai avec ce problème-là pis surtout que mon rêve c'est d'être un vieux monsieur italien mais je le sens sur scène pis ça c'est une petite Jacob a déjà pris des stories de mes couilles pendant que je suis sur scène super parce que j'ai ma jeunesse maintenant c'est rendu avec Jacob comme je rentre au studio pis dès que je vois quelque chose de différent ou dès qu'il voit quelque chose de différent sur moi pis lui il a grandi susceptible je suis en train de mettre ça sur lui sur maintenant on va se call out sur des petits trucs comme ça c'est Jacob Ospian Ospian je l'ai mentionné quelques fois comme si c'est mon chum c'est Jacob Ospian avec qui il y a fait un podcast absolument sans commentaire quand tu fais une entrevue pis il est comme c'est quoi ton plus grand défaut pis il est perfectionniste ferme ta fucking gueule ça on va passer l'étape ferme ta fucking gueule je suis trilingue ok pis mon arabe me complexe énormément je suis fucking complexé par mon arabe parce que il est poche il est brisé j'ai un arabe brisé qu'est-ce que ça veut dire je parle comme 65% je vais parler en arabe avec quelqu'un il y a des personnes avec qui je suis tellement confortable ça sort super bien il y a d'autres monde je vais juste m'écrouler devant eux en arabe sauf que je vais inclure beaucoup de mots en anglais ou en français pis je trouve ça fucking perdant c'est tellement dégueulasse ça me dégoûte pis vous avez peut-être pas la même réalité parce que je sais pas si vous êtes exposés à beaucoup de monde qui sont trilingues mais quand je suis avec des libanais surtout des messieurs pis ils me parlent en arabe pis je suis à côté de mon père pis je réponds en arabe je sens que je suis en train de le décevoir que mon arabe est pas meilleur que ce qu'il est mais en réalité c'est sûr que oui en plus tu dois le décevoir parce qu'il est super rigide mais mon père réalise pas mais mon père réalise pas mon père rose du monde qui parle pas bien arabe pis il oublie que nous on parle pas si bien arabe que ça ça nous rentre dans la tête ça nous rentre dans la tête mais d'un autre côté c'est comme même des fois je rose du monde qui parle arabe je suis comme mon arabe est éclaté comme c'était quoi j'ai pas le droit de parler de l'arabe mais ça me complexe vraiment ça c'est un truc que je suis assis pis je vais même des fois même pas mentionner que je parle arabe juste parce que j'ai pas envie de passer par une étape parce qu'il y a un mot que j'oublie on dirait que j'aimerais quand je parle une nouvelle langue pis je trouve ça incroyable quelqu'un qui par exemple parle un français éclaté comme un monsieur latino une madame anglophone qui parle un français éclaté parce que ça leur donne une chance moi mon accent arabe au début tu le catches pas trop qu'il est pas là comme je vais te parler 2-3 minutes pis tu vas pas réaliser mais c'est après que t'es comme ah ok c'est pas ça quand on rentre dans les détails quand tu rentres dans les détails pis les airs je les roule pas exactement comme ils devraient être roulés ça fait en sorte que les gens vont catch on ils s'en calissent mais moi je commence à suer est-ce que c'est parce que t'as l'impression de comme pas rendre comme honneur ou justice je déçois ma nation oui c'est ça c'est vraiment ça j'ai comme toute l'histoire du Liban sur mes épaules pis je fais juste décevoir un pays pis là tu changes un mot pis tu dis t'sais chill je sais pas comment le dire en arabe genre des mots très de base mais je comprends à 120% la langue je regarde un film y'a rien qui m'échappe y'a pas un mot qui m'échappe je suis extrêmement confortable à comprendre pis à entendre pis dans ma tête les mots sont 10 sur 10 ce qui sort de ma bouche c'est pas la même chose mais c'est tellement dur t'sais je le vis pas comme toi mais c'est tellement humiliant quand t'essaies de dire un mot d'une langue que tu penses que tu connais pis là ça sort pas mais je l'ai raconté l'autre fois mais quand on était on était en voyage un moment donné j'étais allée en bas comme au desk pour genre demander des draps pis des oreillers pour le lit pis j'étais fatiguée pis je me souvenais plus comment on disait aucun de ces mots-là mais j'ai en anglais j'ai même pas ouais en anglais mais j'ai même pas pensé au fait que peut-être je m'en souviendrais pas moi je suis descendue en bas si j'arrivais au desk hello pis là j'étais comme j'étais comme j'ai aucune dé t'avais pas le premier mot j'avais j'ai juste commencé à parler au gars t'sais j'étais comme comment ça va non 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 je discute un peu avec pis là tout va bien pis là j'ai dit fait que c'est ça on vient d'arriver on a un lit en haut pis là j'étais genre tabarnak je sais pas pas en tout comment dire ni draps ni oreiller ni divan lit en ce moment pis là il était juste are you okay pis j'étais comme yes I don't know pis là j'étais juste vraiment j'avais qu'est-ce que t'as fait finalement t'as dit genre we are three people we want to sleep what do you sleep on oui c'était ça j'ai fait donc là j'expliquais tout au tour pis il était comme elle va mourir est-ce que t'as un accent très lourd en anglais ou même pas c'est sûr j'ai un gros accent c'est sûr mais je pense que je suis assez je suis correct je suis capable de me faire comprendre pis je comprends vraiment bien mais le gars il avait plus l'air de penser que j'allais perdre connaissance tu faisais l'ACV ouais il était comme pourquoi elle oublie ce mot-là pis qu'elle me dit tous les autres mots au tour pis j'étais comme quasiment en train de réciter tous mes mots je connaissais en anglais pour dire je sais pas c'est lui je me souviens plus mais je me sentais fucking loser pis il y a un moment j'ai comme fait juste ben pis j'avais pas mon ciel pis là je suis juste comme partie pis là je suis revenue pis j'étais comme non non mais là pis là j'essayais d'expliquer pis on trouvait un mot pis je repartais pis c'était épouvantable je me sentais humiliée mais tu vois c'est ça dans les conversations mais comme je sais pas pourquoi il y a l'aspect patriotique en plus c'est pire j'imagine juste le drapeau du Liban comme voler tranquillement dans le vent pis moi juste décevoir pis j'ai des rêves de créer du contenu là-bas d'aller faire des spectacles mais j'ai peur j'ai activement peur d'y aller parce que je veux pas faire des entrevues tu l'as jamais fait j'ai jamais fait de show là-bas mais quand j'étais très jeune ma mère son cousin est producteur dans une station de radio pis je suis dans ma salle juste à faire du stand-up pis il m'avait invité pis je devais le faire en arabe l'entrevue pis c'était éclaté pis mon petit frère était là pis il pleurait de rire il était dans le bout pis moi je suis juste là pis je suis en train de me battre pour ma vie en arabe pis je répète les trois mêmes mots là pour pas sortir de ces mots-là pis je sors pis dans ma culture quand tu utilises des mots anglophones dans tes termes arabes c'est que t'es un peu poche genre t'es un peu ok c'est mal vu non c'est comme tu penses t'es comme t'es meilleur que les autres ok ok c'est prétentieux c'est que moi je suis un imbécile c'est pas que je suis meilleur c'est que t'es prétentieux t'es comme tu penses t'es riche tu parles français c'est un peu ça le monde qui utilise trop de français mélangé avec l'arabe c'est un peu comme le monde qui utilise trop d'anglais ouais en français trop d'anglais pis moi ça nous est arrivé sur sous-écoute j'utilise ce complexe rentre dans d'autres complexes dont mon complexe anglais c'est toi t'as oublié le mot coussin mais si t'as un accent ça passe moi mon accent anglais paraît pas vraiment mais j'oublie des mots sont dans ma tête mais les mots sortent pas je consomme tout mon contenu en anglais pis même des fois en français des fois je me fouette parce que je suis comme comment t'as oublié ce mot là en français t'as fucking grandi ici mais c'est que je suis comme à 89-95% français proficient tu vois j'ai utilisé le mot proficient proficient pis ce mot là je suis sûr que je le connais en français mais il sort en anglais parce que j'ai juste grandi avec du monde trilingue j'ai grandi avec du monde qui parle mélangé pis sous-écoute check moi ça les subventionnés viennent parler en anglais pis de il y avait un commentaire c'était vraiment ça je suis comme bro le commentaire que j'ai laissé c'est que j'ai passé toute ma vie à parler trois langues j'oublie des mots pis j'ai travaillé à Just for Laughs pendant quelques années pis c'était strictement en anglais pis je travaillais avec un humoriste que j'ai grandi en écoutant son contenu Dom Herrera qui est un vieux monsieur italien pis il est assis pis Air Canada dans le temps faisait un genre de press junket où est-ce qu'il s'assoyait pis il interviewait des humoristes back to back pis je suis en relation de presse ça c'est moi qui gérais cette section-là je l'amène pis l'autre je lui dis hé on va aller faire l'entrevue pour pis j'oublie le mot airline je sais plus c'est quoi le mot airline dans ma tête ça existe plus je suis comme il est juste pas là ça je suis comme Air Canada pis là il est comme what's Air Canada là je suis comme euh là je suis comme je pense comme fuck c'est quoi c'est quoi c'est quoi le mot airline le mot airline vient pas the airplane company là il est comme quoi ? mais c'est quand même clair mais c'est pas bombardier c'est dire airplane company pis il a réalisé que j'ai oublié le mot pis il était en train de me he was busting my balls basically comme il était vraiment en train de le pousser pousser là je suis comme Dom help me here comme c'est comme the airplane company you like non non figure it out là je suis comme you fucking son of a bitch the airline je suis comme t'es un nessi de fils de pute so moi ça m'échappe pis ça c'est un de mes plus gros complexes maintenant je perds des mots en français je perds des mots en anglais pis je perds des mots en arabe pis à la place de parler trois langues être content de parler trois langues je me fouette pendant que je suis en train de te parler intérieurement je suis en train de me fouetter pis de me poignarder à la place de juste dire le mot en anglais ou en arabe ou en français comme si les attentes envers toi en français en arabe ou en anglais sont à 100% exact parce que t'es positionné exactement là exactement pis surtout que je travaille dans le milieu culturel francophone il y a certaines personnes avec qui je parle pis je me dis fuck je parle pas comme ça je voudrais parler comme ça pis je pense pas que mon français est éclaté il est bien ton français mon français je peux me démerder mais comme je lis un livre je veux écrire un livre un jour je me prends pour qui je pense à un livre en anglais pis j'ai lu un livre récemment qui s'appelle Running the Light c'est un humoriste anglophone qui parle d'un humoriste qui va dans les régions faire des road gigs pis c'est un alcoolique pis tout ça pis il utilise des mots tellement tellement poussés je suis même pas à 1% de ce que ce gars-là fait pour qui je me prends moi je parle français pas mal pis un peu anglais pis j'y connais pas les mots tu te dis là pis j'ai pas l'excuse je devrais te sentir mal c'est ça que j'ai entendu j'ai pas l'excuse d'avoir toutes les couches de langue qui m'ont mélangée non vraiment une seule ça m'a mélangée suffisamment mais synonyme.com c'est bien correct ah oui utilise ton bon vieux Google oui mais Google il est pas ici pendant que je suis en train d'avoir une conversation pis je veux paraître intelligent mais ça c'est vrai que je trouve que aussi dans le milieu culturel quand même les gens souvent ils ont du bon vocabulaire Radio-Canada mais j'écoute ça pis je suis comme pour qui tu te prends t'es pas un livre parle comme un être humain t'es pas obligé d'utiliser tous ces termes-là pis encenser ce que t'es en train de dire juste parle moi ça m'impressionne moi j'ai encore je suis impressionnée par les gens qui ont beaucoup de vocabulaire les gens qui ok oui 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 mais j'aspire à ça mais un peu des fois je suis comme oh j'aimerais ça que ça sorte de même plein de synonymes plein d'affaires toi t'es quand même bon mais quand t'es venu sur le podcast il y avait une des questions que je pense que t'as même pas compris en fin de compte parce que c'était tellement de base c'est quoi ? c'est comment t'as écrit le livre pis là il est comme ben je m'assoyais pis je t'as non non mais je suis comme comment tu t'es assis quelque part comment tu trouvais des mots non mais comment tu tapais sur l'ordinateur des choses pis comme t'as lu tout le truc pis t'es revenu sur la chose de comme 75 000 pages pis là t'es comme non ça pis c'est très de base de moi je m'assois pis j'ai moi c'est m'asseoir devant un ordi je trouve ça c'est juste l'acte c'est comme ok mais j'ai fait ce que je devais faire mais c'est violent c'est dur à faire je me suis assis devant l'ordi je me sens comme j'ai les shots de dopamine comme si j'étais productif ça je ferme l'ordi pis je me lève pis c'est mais t'écris-tu t'écris ton stand-up pas vraiment tu le réfléchis je le réfléchis beaucoup je laisse 2-3 notes ok je vais sur une soirée pis je s'il faut que t'envoies un texte pour un gala un show je repousse jusqu'à temps que j'ai envie de vomir pis la veille je vomis les mois qui restent pis c'est comme 60% de mon numéro mais c'est ça qui est ouais c'est ça qui est fou moi c'est différent c'est fucking nice c'est le mime je le fais de même c'est fucking nice je t'imagine tu rédactiver mais je pense que ça ça doit avoir ses bons côtés les deux je pense que l'idéal c'est d'être capable d'être aussi naturel et à l'écrit et de pouvoir alterner en toutes ces affaires-là je pense que ça les deux zones amènent des trucs différents de la scène principalement l'écriture après un lit t'as pas le choix faut que tu t'assoies pis que tu le tapes j'imagine des fois tu regardes-tu ton livre pis t'es comme j'ai écrit un bouquin tu te sens des fois je fais un je sais pas là un quality check genre je le reprends pis je lis un chapitre au hasard pour voir si je l'endosse encore pis là tu sors ton livre t'es comme si que je t'en ai c'est fucking 10 000 copies t'es comme je suis impossible mettons je le punk je le lis je suis comme ah c'est poche mais genre je dirais mettons j'ai fait ça peut-être 10 fois peut-être une fois que j'ai commencé à lire j'étais comme non c'est poche pis les autres fois j'ai quand même non j'aime ça je trouve ça encore bon je suis quand même encore fier ça doit être des passages ça fait juste un an là aussi ça doit être des passages tu fais pas ce passage-là mais ce passage-là oui comme des fois il y a des gens qui me taguent sur Instagram beaucoup de gens à la plage te taguent sur Instagram beaucoup de gens en voyage des gens très exotiques qui lisent mon livre pis quand c'est une photo de la couverture je le partage quand c'est une photo d'un passage le livre est ouvert je tchou non je peux pas tenez là pour dire c'est pour ça qu'il partage pas quand je relis dans une story genre un paragraphe au hasard je suis comme ça a pas l'air tu screenshot tu zoom in ça a l'air vraiment ordinaire je comprends mais ça met vraiment l'accent sur le vocabulaire les mots ça prend les 130 pages avant de contexte pour que ce bout-là fasse du sens sinon ça a l'air comme bof mais en tout cas moi j'étais impressionnée par vous deux tu sais vraiment moi c'est sûr je suis la moins bonne toi t'es toute petite ouais moi je suis toute petite je parle à peine une langue pis je sais pas écrire ok tu sais pas écrire mais non mais je sais écrire un peu mais ça a toujours été quand même un complexe moi de genre c'est ça d'être moins je me sens toujours moins cultivée moins intelligente vraiment je me demande ce qui est pire parce que toi par exemple est-ce que consommes-tu quelque chose qui ferait en sorte que tu seras plus cultivée ou pas vraiment ben j'essaie du pot, du mâche ah non non genre du contenu ah oui j'essaie vraiment ou du mâche oui c'est ça non non mais j'essaie vraiment oui j'essaie de m'élever vers le haut là absolument là parce que je regarde beaucoup de contenu comme j'ai été un immense fan d'Anthony Bourdin pendant longtemps pis là comme tu vas dans des rabbit hole de qu'est-ce que lui aime pis là j'écoute ça ça je consomme avec mes yeux mais la rétention d'informations est pas là ça j'ai consommé des milliers d'heures qui ont été wiped out pis des fois quelqu'un parle de quelque chose comme mon cerveau il y a comme un un semblant de reconnaissance du sujet pis là comme je retombe dans les catalogues de tout ce que j'ai contrôlé je suis comme ah fuck j'ai déjà vu quelque chose sur ça pis je veux dire quelque chose pis je suis comme ah non ouvre pas ta bouche tu vas avoir l'air d'un imbécile je sais même pas dans quelle langue j'ai écouté en espagnol oui c'est ça moi j'ai pas de mémoire non plus souvent je sais que j'ai vu un film ou un documentaire ou quelque chose pis je suis pas capable de mieux l'expliquer comme genre au début l'histoire du médecin qui a tué sa famille c'est très résumé pis je mélange peut-être deux documentaires ensemble c'est deux documentaires un film pis une BD il a jamais tué sa famille en réalité c'est un documentaire animalier pis un Tintin c'est ça le truc mais merci beaucoup Émile de ta présence merci à vous de m'avoir reçu je sais pas si t'en restais mais oui on a maintenant une image très claire de ton entrejambe est-ce que t'as des choses à plugger je sais pas si un chirurgien cosmétique qui fait de la réduction testiculaire podcast sans commentaire le podcast sans commentaire at Emile Coury sur Instagram j'ai pas de show présentement mais ça va être pour le milieu de l'automne pis la fin de l'hiver mais sans commentaire avec Jacob Ospion oui très bien et puis on suit sur Instagram toi t'as-tu pas à plugger je pense pas non nous nos plugs sont au début de l'épisode regardez on a des liens pour aller voir des spectacles des shows live du podcast tout ça là ouais abonnez-vous à notre page YouTube à notre page TikTok si vous avez rien à faire rendez-vous donc utile mettez-nous donc 5 étoiles sur Spotify iTunes ça dégrosgé sur Spotify Charlotte à vous merci ah ouais ça bouge ça bouge amenez-les plus qu'à 1000 je pense que vous êtes à 800 quelques amenez-les plus qu'à 1000 let's go ok parfait let's go c'est un ordre vous avez entendu l'ordre amenez-les à plus que 1000 et puis c'est tout c'est tout merci Samuel merci Marilène merci tout le monde bye bonne nuit tout l'mans aïe 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 tout l'mans aïe